Merci beaucoup, merci de l'invitation, je suis bien content d'être ici cet après-midi. On a un après-midi assez chargé en termes de contenu, je vais vraiment faire un panorama de la diffusion des connaissances salariales numériques en mettant un peu l'emphase sur tout ce qui est libre-actique et quand même au cœur des débats actuels en termes de sciences ouvertes et lier ça à l'évaluation de la recherche qui est également au cœur de l'activité de recherche actuelle. Petit plan rapide, donc je vais commencer par un bref historique de la diffusion des connaissances en incitant sur la création des premières revues savantes. Ensuite, on va faire un petit saut dans le temps pour parler de l'ère numérique, l'arrivée des revues numériques et de leur effet sur la concentration des connaissances, la concentration de la diffusion des connaissances entre les mains de quelques éditeurs qui nous amène naturellement vers libre-actique, qui est une des réponses, si vous voulez, dans une de ses formes à ce contrôle-là. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie de présentation sur tout ce qui est transformation des modes d'évaluation de la recherche, donc le passage des dévaluations par les pairs à l'évaluation qui est un peu plus quantitative et quelques-uns de ses effets, donc le déclin et les monographies. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous montrer quelques petits chiffres qui sont plutôt déprimants. Il n'y a plus, en fait, pour être très honnête et je vous prépare, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans ce que je vais vous présenter, mais il faut en être conscient si on veut essayer d'améliorer les choses. Donc, le déclin des monographies, le tout à l'anglais, l'arrivée des revues prédatrices qui ne peuvent qu'exister dans un contexte où on pousse les chercheurs à publier de plus en plus et qu'on a accepté en parallèle l'existence des OPC dans les frais de l'évaluation. On va faire une petite bibliométrie 101 pour s'assurer que tout le monde est à jour là-dessus et on va ensuite terminer sur le rôle des revues à l'ère numérique. Je suis à l'aise de prendre des questions pendant la présentation. Je pense que ça peut être beaucoup plus dynamique si je parle pendant deux heures et qu'à la fin, vous me posez une question sur ce que j'ai dit il y a une heure et demie plutôt. Donc, le plus simple, vous me posez des questions pendant la présentation. Ça va être plus agréable pour moi et sans doute, je l'espère, pour vous. Ça va? Good. Merci d'avoir répondu. C'est toujours apprécié. Ça montre que vous écoutez. Donc, diffusion des connaissances, on va faire ça très, très, très rapidement pour un peu montrer qu'on est passé dans l'Antiquité. Évidemment, je ne suis pas un historien de la diffusion des connaissances. Je suis formé en partant d'histoire, mais ce n'est pas particulièrement mon domaine. Mais je vous m'en souviens quand même quelques éléments ici qui sont extrêmement importants. Donc, l'importance en fait à peu près à toutes les époques de la correspondance épistolaire. Allez-y. Je débute. Il n'y a pas de souci. Je vais vous dire qu'il y avait un 15 minutes de sursis ici. Donc, l'importance de la correspondance épistolaire, l'importance des échanges directs entre les chercheurs. Donc, évidemment, dans l'Antiquité, les traités, évidemment, qui ressentent ce qui est écrit par les anciens, la correspondance entre les chercheurs, le Moyen-Âge, la correspondance, c'est l'écopie, c'est évidemment qu'il recopie toutes les imprimeries. La Renaissance, qui évidemment, avec les imprimeries, accélère la diffusion des traités et des monographies. Donc, on n'est pas tout de suite au moment de, disons, de diffuser des articles ou des documents plutôt gros. Et une des anecdotes qui est assez intéressante, et j'aime beaucoup le mettre en contraste avec le rôle du chercheur actuel, que faisait de Vinci avec la plupart de ses découvertes, avec la plupart de ses résultats de recherche. Il les gardait pour lui. Il laissait ça dans son tiroir. Il ne diffusait pas la plus grande communauté scientifique qui existait, ce qui est tout à fait l'inverse de ce que va faire un chercheur aujourd'hui. Le chercheur, en ce moment, et là, je caricature un peu, va tenter de publier la plus petite unité de découverte possible qu'il a dans ses tiroirs. Donc, on est dans un changement de paradigme quand même assez important par rapport à ce qu'il se fait à la Renaissance. Vous nous diriez, ça fait longtemps, et vous avez raison. L'élément assez crucial dans, si vous voulez, la création de l'Observant, mais aussi la création d'une communauté scientifique, c'est la fondation des sociétés savants. Donc, principalement au Royaume-Uni, en Angleterre, en Écosse, on a des groupes de chercheurs qui se réunissent pour tranquillement discuter de problèmes scientifiques dans des réunions d'une taille comparable à ce que nous avons cet après-midi. Et ce sont de ces sociétés savantes qu'émergent les réunions. Ça, c'est un élément important auquel il faut se souvenir. Les premiers réunions savants ne sont pas créés par des convaincus privés qui veulent faire des soins avec ça. Ça émerge principalement des chercheurs eux-mêmes qui voient une façon plus efficace de diffuser leurs connaissances. De façon à illustrer la République des Lettres que j'ai mentionnée un peu, vous avez ici le réseau de correspondance épistolaire du père Marine Mersenne au XVIe, principalement au XVIIe siècle. On voit Mersenne qui est ici au cœur du réseau et qui reçoit de la correspondance de Descartes et qui agit essentiellement comme un proto-éditeur en chef. Donc Mersenne reçoit des lettres d'un peu partout en Europe, principalement en France, mais également d'Angleterre, de Hollande, etc. et décide de quelles lettres il va recopier et envoyer à d'autres correspondants en Europe. Donc il agit essentiellement comme un éditeur en chef aujourd'hui, recevant des manuscrits, certains n'y donnant jamais de réponse, certains autres les retranscrivant et les renvoyant un peu partout en Europe. Ça fonctionne jusqu'à une certaine échelle, on peut fonctionner comme ça quand la taille de la communauté scientifique est assez modeste. À partir d'un moment où on a une communauté qui est un peu plus importante, évidemment ça prend un certain moyen de partage des informations scientifiques, ce qui amène évidemment naturellement vers les revues savantes. Donc, premier exemple ici assez intéressant, les sociétés savantes et je prends ici l'exemple de la Société royale de Londres, la Royal Society of London, qui se réunissait de façon hebdomadaire pour discuter collectivement de problèmes scientifiques, mais surtout de montrer les expériences. Donc on était dans un mode de diffusion des connaissances qui était de visu. Vous êtes ici un temps qu'on est homme, vous voyez que quand je fais cette expérience, il y a cette réaction-là qui se produit. Et donc, d'une certaine façon, l'évaluation par les pairs se faisait de façon directe. Donc des présentations publiques d'expériences. Dès 1661, il y a deux premières monographies qui sont publiées, Sylva de John Evelyn et Micrographia de Robert Hooke, qui sont deux livres que vous connaissez sans doute. Micrographia de Hooke est un livre absolument exceptionnel. Il est disponible gratuitement en ligne en format PDF où vous avez en fait les illustrations de ce que voyait Robert Hooke à travers le microscope, des illustrations d'un détail qui est absolument fabuleux. Une des créations de la Royal Society of London, c'est la création des Philosophical Transactions de la Royal Society of London, qui est considérée partout dans le monde, sauf en France, comme étant la première remuse à vente créée à l'échelle mondiale. Évidemment, il y a ce débat historique ici, je dis ça un peu pour vous faire rigoler. Il y a également le journal Les Savants qui est créé un petit peu, quelques mois avant les Philosophical Transactions. Ce qu'il faut voir avec le journal Les Savants, c'est qu'il publie dès sa fondation très peu de documents scientifiques originaux. Principalement, on y reprend des découvertes qui ont été faites ailleurs en Europe et on en fait des petits résumés. Le deuxième élément qui fait en sorte que le consensus est davantage autour des Philosophical Transactions comme étant la première revue savante, c'est donc le premier que j'ai dit, c'est que les Philosophical Transactions publient des documents originaux par rapport au journal Les Savants. Mais le deuxième, c'est qu'après trois mois, le journal Les Savants, il est fermé, il est censuré, car il est extrêmement polémique. Et c'est seulement deux ou trois ans plus tard, lorsqu'il est remis sur vie, puis prend une tangente un peu plus scientifique et beaucoup moins politique. Donc, de façon quand même assez impressionnante, selon mon point de vue, les Philosophical Transactions, dès cette publication, tirent à 1200 copies, ce qui est immense pour une revue savante. Aujourd'hui, évidemment, la question du tirage est plus difficile à évaluer parce que la plupart des revues savantes sont sur des plateformes en ligne et les abonnements se font sous forme de bouquets plutôt que sous forme de revues savantes. Mais si on faisait des abonnements à la pièce, la très grande majorité des revues savantes n'auraient pas 1200 abonnements à l'échelle de la vie. Donc, 1200 copies de 20 pages tirées une fois par mois. Donc, c'est un rythme de publication qui est assez soutenu et un rythme de publication qui est assez rapide pour les auteurs. Donc, vous savez, aujourd'hui, si vous avez un article accepté dans une revue internationale, il va être publié quand, vous pensez? Dans un an peut-être, un an et demi. La publication, à cette époque-là, papier, en plus, évidemment, était beaucoup plus rapide que dans bon nombre de nos revues savantes aujourd'hui qui prennent des mois voire des années avant d'accepter nos métiers. Il y a des domaines où c'est plus que d'autres. Par exemple, en économie, ce n'est pas rare d'avoir un papier accepté six ans après sa soumission. Il est publié huit ans et donc, on se retrouve avec des données qui sont absolument périmées, ce qui est sûrement lié à l'état de l'économie, peut-être. Je me fais un peu d'espace. Donc, première revue savante, 565. Ce qui est assez intéressant, c'est que le nombre de revues savantes croît de façon exponentielle à partir de la publication des Philosophical Transactions. Donc, certains d'entre vous reconnaissent peut-être cette figure assez classique publiée par Derek Price dans les années 60 qui montrait essentiellement que la science est en croissance exponentielle, peu importe l'angle selon lequel on l'analysait. Donc, croissance exponentielle du nombre de revues savantes, croissance exponentielle du nombre de chercheurs, croissance exponentielle du financement octroyé à la recherche. Évidemment, cette croissance exponentielle, elle est due à plusieurs facteurs. Évidemment, de plus en plus de chercheurs, mais également la création de nouvelles disciplines et de spécialités. Donc, si on prend par exemple la revue américaine Physical Review, qui existe depuis en gros le 19e siècle, à partir d'un certain temps, on dit qu'il n'y a plus d'espace en Physical Review et donc on va la diviser en catégories. Physical Review A, B, C, D, E, qui couvrent chacune différentes spécialités du domaine de la physique. Price fait également un postulat qui est logique, qui dit, le nombre de revues ne peut pas croître de façon exponentielle indéfiniment. Autrement, on va se retrouver dans une situation où chaque chercheur va avoir sa revue. Et là, si on continue la logique, chaque chercheur va avoir deux revues. Donc, tout ça n'est pas soutenable. Et donc, à un certain moment, il devrait y avoir une saturation et un certain plafonnement de la croissance des revues savants. Petit sondage maison, qui croit que le nombre de revues croit encore de façon exponentielle? Personne? Si? Qui croit que nous sommes plutôt en croissance linéaire? Personne? Donc, beaucoup d'agnostics. qui s'est linéaire? La réponse arrive plus tard, de toute façon. Donc, vous avez le temps de changer d'idée, si vous voulez. De toute façon, il y a eu quand même peu de participation. Donc, on verra plus tard. Ce qui m'amène donc à l'ère numérique. Donc, j'avais dit qu'on faisait un saut assez fort dans le temps. L'ère numérique vient changer beaucoup dans la dynamique selon laquelle les connaissances sont diffusées. Donc, évidemment, tout ça émerge au début des années 90, mais bon, c'était seulement quelques petites communautés qui en faisaient un certain usage. Tout ça se démocratise au milieu des années 90. Et par démocratise, je veux dire que c'est le moment où, à tout le monde au Canada et aux États-Unis, on informatise les campus. On dote les professeurs d'adresse courriel avec la réticence de certains profs. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé l'université à cette époque-là, il y a des professeurs qui disaient « Non, moi, je ne réponds pas au courriel. Si vous voulez me voir, vous cognez à ma porte et vous m'appelez. Je ne veux pas cette tâche supplémentaire. Il y a eu des ententes avec des syndicats, évidemment, comme quoi le courriel est un mode légitime de communication. » Donc, démocratisation au milieu des années 90. Et là, il y a quelques éléments qu'on vient de mentionner qui illustrent, en fait, le type de changement que le numérique va apporter sur la diffusion des connaissances. Donc, évidemment, des documents numériques sont à beaucoup d'égards plus faciles à créer, plus faciles à mettre à jour, faire du versionnement, plus faciles à réutiliser. On le voit très bien avec le plagiat. Ceux qui voulaient plagier à l'époque papier, ça prenait un peu plus d'énergie qu'à l'époque du copier-coller. Plus facile à accéder. Ça, c'est évidemment en théorie, parce qu'on sait très bien qu'il y a des paywalls qui nous empêchent d'accéder à certaines réponses. Et plus facile à transmettre. De façon similaire, ça nécessite évidemment moins d'espace physique, ce qui amène une certaine reconfiguration des bibliothèques dans les endroits où on avait des rayonnages de revues. On se retrouve maintenant avec des espaces de lecture. Donc, il y a un autre type d'usage qui est fait de la bibliothèque universitaire. Également, la question de l'espace de publication pour une revue qui est exclusivement numérique. Évidemment, la longueur des articles, théoriquement, n'importe peu, parce qu'il n'y a pas nécessairement de limite à imprimer. Donc, je reviens avec la question que je vous ai posée il y a quelques minutes. Est-ce que la croissance est encore, est-ce que la science ou le nombre de revues croient encore de façon exponentielle? Donc, on a réussi à accéder à des données qui ne sont pas parfaites, mais qui nous donnent le nombre de revues créées à partir des Philosophical Transactions et du Journal des Savants. Donc, ça nous vient de la base de données Ulrich, qui est une base de données qui indexe les revues savantes. Donc, ça n'indexe pas les articles publiés dans les revues savantes, mais ça indique plutôt le nom de la revue, son ISSN, la langue de publication, l'année de création, l'année de fermeture si la revue est disparue, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit, donc, sur une échelle exponentielle ici? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les axes. Je pense que c'est dans la traduction du Québécois au français qu'il s'est passé quelque chose. Donc, on voit une croissance exponentielle pendant la majeure partie de la période, là, mais également à partir, et là, on va regarder ici dans l'encadré, à partir des années 80, une tendance qui est beaucoup plus linéaire. Donc, ici, là, on passe de 1500 environ à 2000 revues en environ un peu plus d'une vingtaine d'années, ce qui s'appareil bien davantage ici à une croissance linéaire. C'est comme si le marché de la création des revues s'était essoufflé. Jusqu'à, en gros, pas le début de l'art numérique, mais le tournant des années 2000, qui est le moment où on a commencé à créer des outils beaucoup plus efficaces pour créer des revues, disons, nativement numériques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une hypothèse sur quelles sont ces revues ici nativement numériques qui ont été créées? Les revues sur les outils de publication numériques, vous dégénérez? Ça serait très drôle, mais je pense que c'est pas simple. Est-ce qu'il y a un conseil d'outils qui ont fait leur revue? En grande partie, il y a une part extrêmement importante ici qui sont les revues prédatrices, sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard, mais les revues prédatrices qui essentiellement sont prêtes à accepter votre manuscrit tant que vous payez les frais de publication. Et donc, à partir du moment où on est capable de créer des revues facilement, il n'y a pas juste des organisations légitimes qui vont vouloir faire l'usage de ces outils-là, mais également des organisations qui sont peut-être un peu moins légitimes. Je vais revenir sur la question des revues prédatrices un peu plus tard. Ce qui m'amène à un autre genre de prédateur. Parce qu'effectivement, il faut être un peu précis sur les mots. Les éditeurs prédateurs, si je peux faire une petite parenthèse ici, veulent faire des sous avec la diffusion des connaissances. Ce qui n'est pas différent d'Elsevier. Ce qui n'est pas différent de Springer. Ce qui n'est pas différent d'aucun éditeur commercial. Ma grosse différence, c'est qu'Elsevier a des éditeurs légitimes au sein de ces revues, qui sont des académiques qui décident de donner leur temps pour la discipline. Ces gens-là ne font pas pour l'Elsevier. Ils le font pour la discipline. Et c'est ce que les éditeurs prédateurs n'ont pas. Donc, un petit retour dans le temps, en 1984. La revue financière Forbes écrit un très, très long article sur le monde de l'édition savante, en faisant une prédiction, ce qui est toujours un peu, disons, on a des chances de se tromper quand on peut briser, dit donc au monde, Elsevier, le plus grand éditeur, sera la première victime de l'Internet. L'Internet a été créé pour, en fait, l'Internet a été créé par les académiques de façon à pouvoir échanger entre eux. Pourquoi le ferait-il maintenant encore via les revues savantes? Ils ont maintenant des outils pour le faire sans passer par les revues savantes. Vous savez bien qu'Elsevier n'est pas mort. Et dans les faits, je ne dirais pas qu'elle est encore plus forte, mais encore très forte. Donc, une première figure pour illustrer cette situation, c'est la proportion d'articles publiés par les cinq grands éditeurs. C'est une figure que certains d'entre vous avez peut-être déjà vue. Je vous invite à regarder du côté droit la tendance pour les sciences sociales et humaines. Et je vous ramène au milieu des années 90, le questionnement de Forbes était tout à fait légitime. Il y avait réellement débat dans la communauté. Est-ce que le numérique va amener une plus grande diversification ou va amener une plus grande concentration? Les gens qui croyaient qu'il y avait plus de diversification se disaient, bien oui, on a tous les outils ou on est en train de créer tous les outils pour être capable de publier nous-mêmes les documents. On devrait être capable de faire sans passer par les éditeurs commerciaux. Et il y en avait d'autres qui disaient, ah, créer nos outils, ce n'est pas si facile que ça. Ça va donner davantage de pouvoir à Elsevier et aux autres grands éditeurs commerciaux. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, en rouge ici, vous avez pour les sciences sociales et humaines la proportion d'articles publiés par des revues indépendantes. Des revues universitaires, des revues de sociétés savantes, des revues qui essentiellement n'appartiennent pas aux grands éditeurs commerciaux. 1995 arrive, et là c'est la débandade, mes amis. On descend, on descend, on descend, jusqu'en 2013, qui est la dernière année pour laquelle on avait accompli des chiffres, où essentiellement, il y a plus de 50% des articles scientifiques en sciences sociales et humaines. Et c'est la même chose en sciences. On arrive au même pourcentage en sciences qui sont détenus par cinq grands éditeurs. Dans le cas des sciences, le top cinq, c'est Elsevier Springer, Wiley, Theron Francis et l'American Chemical Society, qui contrôlent tellement la recherche en chimie qu'elle apparaît dans toutes les sciences combinées. Ce qui est quand même assez hallucinant. Et dans le cas des sciences sociales et humaines, on remplace l'ACS par Sage Publications. Donc, quand on combine tous domaines confondus, ce sont les cinq commerciales qui contrôlent la moitié du marché de l'édition savantes. Et bon, l'ACS, c'est une société savantes, on peut toujours considérer que c'est quelque chose de positif, puis jusqu'à un certain point, je suis d'accord. Le gros problème, c'est que les pratiques commerciales de l'ACS sont pas plus… en fait, sont toutes aussi agressives que celles d'Elsevier. Leurs revues sont toutes aussi dispendieuses, donc ils sont pas nécessairement du côté des gentils, comme on pourrait dire. Ces tendances-là varient de façon quand même assez importante entre les différentes disciplines des sciences naturelles. Donc, j'ai mentionné la chimie avec l'ACS, donc les cinq en chimie contrôlent 80% du marché. Donc, c'est impossible d'avoir accès à de la documentation en chimie si on passe pas par les cinq grands éditeurs commerciaux et semi-commerciaux dans l'ACS que j'ai mentionné. À l'opposé, en physique, les physiciens qui ont toujours été un peu plus à l'écart des grands éditeurs commerciaux, avec beaucoup, beaucoup de pouvoir de l'American Physical Society, de l'Institute of Physics, qui sont beaucoup plus ouverts également sur le libre accès. Donc, une proportion beaucoup moins grande des articles contrôlés par les grands éditeurs commerciaux, mais tout de même à 35% environ. Donc, c'est quand même un tiers de la littérature en physique qui se trouve à être publié par ces éditeurs-là. Maintenant, ce pourcentage-là doit être quand même mis en comparaison avec la proportion d'articles qui vont être sur Archive en physique, qui est leur savoir de pré-publication. Ça veut dire que la question de l'accès à la littérature en physique, disons, est moins, elle est moins importante en ce sens où il y a beaucoup plus d'accès qu'en chimie, par exemple, où les politiques de libre accès des grands éditeurs sont, disons, pas aussi progressives, pour le dire comme ça. Ça va pour les sciences? Maintenant, les sciences sociales et humaines, et là, on voit vraiment qu'il y a deux univers parallèles où, dans les domaines des sciences sociales, donc psycho, champs professionnels, ce qui inclut Infocom, Droits, des sciences sociales et de tout ce qui est parapérimédical, on voit clairement qu'il y a une petite augmentation jusqu'aux années 90, c'est là, pouf, augmentation majeure en psychologie autour de 70%, même chose pour les champs professionnels des sciences sociales, donc un contrôle immense dans ces disciplines. Et de l'autre côté du spectre, les arts et les humanités, qui essentiellement ont des revues qui demeurent contrôlées par des sociétés savantes, par des petits éditeurs. Pourquoi cette distinction si grande? Pourquoi ce fossé immense entre les arts et humanités et les sciences sociales d'autre part? Oui. Et plus spécifiquement, les coûts d'abonnement aux revues d'art et humanités. Une revue de sciences sociales, c'est pas rare que ça va coûter 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros par bibliothèque universitaire pour s'y abonner. Les revues d'art et humanités ont des davantage, un ordre de magnitude en dessous, donc 200, 300, 400 euros. Donc, si on est Elsevier, qu'est-ce qu'on va aller acheter? On va aller acheter ce qu'on est capable de vendre plus cher. Et donc, on achète à peu près pas ou on crée à peu près pas de revues d'art et humanités, sauf quand on a fait plein des revues de sciences sociales. Donc, vous voyez, on a à peu près fait plein de ce qu'on pouvait créer. Et là, on tranquillement, pas vite, il y a une augmentation de la proportion d'articles publiés par les grands éditeurs en arts et humanités. Donc, tranquillement, on investit le champ des arts et des humanités. Ça va pour tout le monde? Ce qui m'amène, donc, j'essaie de pas trop parler d'argent dans ces présentations, mais il faut quand même le faire un peu parce que c'est le nerf de la guerre. Pourquoi on est dans cette situation-là? Pourquoi nos bibliothèques ont de la misère à s'abonner à tout? Bien, c'est évidemment parce que tout ça coûte des sous. Et là, on va faire une petite mise à jour économique et un rapide. À l'art papier, produire des revues, c'était plus dispendieux pour plusieurs raisons. Donc, évidemment, il y a des coûts d'impression qui sont plus importants. Le flot de production était quand même aussi un peu plus demandant. Mais il y a également une autre notion qui est la notion de bien rival versus bien non rival. La revue papier, c'est un bien rival dans la mesure où, quand je vous vends une revue papier, je ne l'ai plus. Je dois imprimer, produire une nouvelle revue pour pouvoir la vendre à une deuxième ou une troisième personne. Donc, un bien matérialisé, matérialisable, c'est un bien rival. Une voiture, c'est un bien rival ou une femme, c'est un bien rival. Une revue numérique, c'est un bien non rival. Je vous donne un abonnement à la revue, ou je vous envoie un PDF d'un document savant, je l'ai encore, et je peux le dupliquer à l'infini. Et donc, dans un contexte où Elsevier, là, je prends l'exemple d' Elsevier, pas parce que c'est le seul, mais parce que c'est la quintessence de ce modèle-là. Ah, j'aurais pu prendre Suprien, j'aurais pu prendre 16. Donc, par analogie, c'est un peu comme quand on parle de malbouffe, on va prendre McDonald's, et si je parle d'édition savantes, je prends Elsevier, parce que c'est l'exemple que tout le monde comprend. Donc, Elsevier fait des profits avant les années 90 autour de 300 millions de dollars américains par année. À partir du moment où il fait le passage au numérique, où il fait le passage de ses biens rivaux à ses biens non rivaux-là, le profit augmente de façon magistrale, en valeur absolue. Donc, on passe de 300 millions à 1,3, et ça, ça date de 2014-2015. La courbe a continué, sur le même moment, on est à peu près autour de 2 milliards de dollars, ce qui est à peu près 1,8 milliard d'euros. Et de façon assez hallucinante, la marge de profit ne descend jamais en bas de 30 %. Et vous vous souvenez peut-être d'une crise en 2008, j'entends que je disais qu'il y avait eu ça à un moment donné en 2008, et tu vois qu'il n'y a aucun effet. Pourquoi? Parce que ce sont des dépenses pour les universités qui sont incompressibles. Comme le chauffage, et dans beaucoup d'universités, c'est au Canada tout moins, les augmentations annuelles des coûts d'abonnement, c'est quelque chose qu'on considère incompressible, tout comme le chauffage et les coûts d'entretien. Donc, s'il fait très froid à Montréal, on ne baisse pas le chauffage. On continue à chauffer et on perd ce que ça coûtera. C'est la même chose du point de vue des éditeurs commerciaux. Évidemment, comment peut-on faire des profits comme ça? Un des éléments, c'est celui que j'ai mentionné, le passage de bien rival à bien nos rivales, mais également le fait que les auteurs ne sont pas payés, vous savez bien ça, les évaluateurs ne sont pas payés, et on revend ce matériel-là aux mêmes gens qui l'ont écrit. Donc, c'est un modèle qui fonctionne très bien pour les éditeurs. Quelques réactions à chaud? Non? C'est bon. Tout ça a des implications sur les modes d'abonnement au périodique dans les bibliothèques universitaires. À l'époque papier, on avait ce que l'on appelle du développement de collection. Donc, il y avait des bibliothécaires spécialistes qui regardaient dans les 2000 revues d'Elsevier et qui disaient « Nous, ce dont on a besoin, c'est ces 250 revues-là ». Et la bibliothèque s'abonnait à ces 250 revues-là aux 300 en fonction du budget qu'elle avait. Ce qu'Elsevier et les autres ont débuté au tournant des années 2000, ce sont des abonnements par bouquin. Donc, on a offert aux bibliothèques, et c'était un « deal » comme on dit chez nous, que les bibliothèques ne pouvaient pas refuser, parce qu'on leur donnait pour le même prix qu'elles payaient en format papier pour les 250 revues, accès électronique aux 2500. Et donc, toutes les bibliothèques ont dit « Oui ». D'une part, on avait davantage de contenu, et d'autre part, on avait accès simultané. Tout le monde pouvait aller télécharger le même article et jouer dans la même revue. Il n'y avait pas de trou dans les rayons. Évidemment, ce qui est trop beau pour être vrai, en général, n'est pas si beau que ça, vous vous en doutez. Donc, ça a eu des conséquences extrêmement importantes sur les dépenses en périodique dans les bibliothèques universales. Donc, ici, c'est des données qui viennent de l'Amérique du Nord, mais c'est la même chose chez vous. Et ça, c'est ajusté en fonction de l'inflation. Dépenses pour les monographies, en moyenne par bibliothèque, et dépenses pour les revues. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on vous dit « Bien, voici le prix pour les revues » cette année, ce n'est pas le même prix l'année d'après. Donc, on a eu des augmentations de 15 à 20 % en fonction de l'éditeur. Et donc, on est passé de 50 % des dépenses de la bibliothèque qui allaient pour les revues à 75 % qui allaient pour les revues. Donc, dans bon nombre d'universités, et ça a été le cas à l'Université de Montréal, et c'est le cas dans bon nombre d'universités canadiennes. Et là, on le voit en ce moment en Allemagne, on le voit en Norvège. Les gens ne sont plus capables de payer ces abonnements-là. Et là, la question qu'on s'est posée dans ce travail de recherche-là, c'était de voir est-ce que plus, c'est mieux. Donc, autrement dit, vous avez compris le modèle économique, on vous donne des revues de moins bonne qualité avec les revues dont vous avez absolument besoin et on justifie l'augmentation de prix par le non nécessaire, le superflu qu'on vous a ajouté. Et donc, on est allé regarder si effectivement ce superflu-là, il était effectivement utilisé. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez le coût moyen par revue auquel la bibliothèque est abonnée. Donc, évidemment, à partir de 2000, le coût augmente dans le temps. À partir de 2000... Bonjour, bonjour. Pas de souci, j'ai presque fini. À partir de 2000, les grands ensembles débutent. Donc, on débute ces abonnements-là à de gros bouquets de revues. Évidemment, le coût décroît. Donc, le coût moyen par abonnement décroît parce qu'on vous ajoute beaucoup de trucs au numérateur. Non, pardon, au dénominateur. Maintenant, quand on regarde seulement le coût par revue qui est utilisé. Maintenant, on a regardé pour chacune de ces bibliothèques-là, vous êtes abonné à toutes ces revues-là. Si vous les citez au moins une fois, on voit que le coût augmente et ça, c'est en dollars constants. Donc, pour les bibliothèques, ce n'était pas un si bon deal que ça. Évidemment, ils ont accès à davantage de contenu, mais le contenu qu'elles continuent à utiliser demeure le même. Si je dis à l'Université de Montpellier, maintenant, vous avez accès à 50 fois plus de revues ou 50 % de plus de revues, vous ne les utilisez pas nécessairement. Ce n'est peut-être pas dans les domaines où vous êtes actifs. Il y a peut-être des revues de piètre qualité. Et donc, on voit vraiment un coût qui augmente, qui passe en gros de 250 $ à 750 $ par revue. Donc, c'est quand même assez substantiel. On ne peut pas dire que c'est un bon deal pour les universités. de façon analogue, et là, je n'ai pas de transparent là-dessus, on a fait des analyses dans 28 universités canadiennes pour voir l'usage qui était fait des collections de périodes. Donc, on m'a envoyé, et ce n'est pas des données de citation, c'est vraiment des données de téléchargement. Est-ce que les gens téléchargent des articles de ces plateformes-là? Et donc, on a eu des données sur une période de 5 ans pour 28 universités. Et donc, les universités étaient en moyenne abonnées à autour de 37 000, 40 000 périodiques différents. Mais dans à peu près chacune des universités, il y avait la moitié des revues, la moitié des abonnements où il y avait zéro téléchargement sur 5 ans. Donc, ça, ce n'est pas un peu d'utilisation, c'est zéro usage. Ça veut dire que dans ces bouquets-là, il y a des revues extrêmement importantes qui sont diluées, si vous voulez, avec énormément de revues pas très, très utiles pour le lecteur, à tout le moins. On reviendra sur le rôle de ces revues-là dans l'écosystème. Et donc, la bibliothèque, en fait, paie pour des ressources dont elle n'a pas besoin. Évidemment, la proportion de revues utiles variait beaucoup par plateforme. Et donc, on comparait la plateforme d'Elselier, la plateforme de Springer, la plateforme de Wiley. Et on a créé un petit indicateur assez simple, en fait, de l'usage qui combinait les téléchargements, les citations. Et on a fait un sondage dans l'ensemble de la communauté universitaire à demander aux gens, « Est-ce que vous considérez cette revue-là comme importante ou moins importante? » En fait, on leur demandait de nommer 20 revues qu'ils considéraient comme étant essentielles à leurs activités. Dans le cas d'Elsevier, il y avait autour d'un tiers du bouquet qui était considéré comme étant important. Un peu moins du tiers, autour de 30%. Dans le cas de Springer, c'était autour de 8%. Donc, ça nous donne une idée de l'importance de différents bouquets. Évidemment, dans le cas du bouquet de Nature, ça date d'avant l'exclusion avec Springer. Toutes les revues de Nature, nature principale, Nature Physics, etc., à peu près toutes leurs revues sortaient comme étant importantes. Mais également, à peu près toutes les plateformes à but non lucratif. Donc, les plateformes de l'American Chemical Society, qui est une plateforme de qualité qui est très chère, mais qui effectivement contient très peu de revues qui ne sont pas utilisées. Donc, le numérique nous donne davantage de revues, mais dans les faits, l'usage demeure concentré entre les mains de quelques revues, alors que le prix, lui, il est justifié sur l'ensemble. Vous voyez bien? Réaction à chaud? Oui. Oui. Alors, zéro usage, est-ce que c'est pas aussi par rapport au moteur de recherche? Il y a des habitudes, bien entendu, des chercheurs qui ont l'habitude de tel ou tel en vue de référence. Mais est-ce que c'est pas aussi lié au moteur de recherche de ces plateformes, qui en privilégient certaines, ou qui ne sont pas suffisamment, finalement, pointues pour aller chercher dans les textes que ces revues n'ont utilisées? C'est une bonne question. Les revues des grands éditeurs commerciaux sont celles qui sont les mieux répertoriées. Oui. Parce qu'ils ont les moyens, donc tant qu'à s'assurer que la revue phare est bien répertoriée, on va faire la même chose pour la revue un peu plus secondaire. On a fait, dans le cadre de ces études-là, on a également demandé aux chercheurs quelle était la plateforme qu'ils utilisaient ou qu'ils utilisaient pour trouver de la documentation. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est Google. Même chez les chercheurs établis, il n'y avait pas de différence d'âge entre les chercheurs et les chercheurs établis. On utilise Google et Google Scholar à des fins documentaires. Or, toutes ces revues-là sortent en Google Scholar. Évidemment, le mécanisme de tri de Google est un algorithme, un peu de boîte noire, ce qui peut avoir des effets. Cela étant, je ne pense pas que ça explique le zéro usage. Le zéro usage de Google, ce n'est pas sur le point de les bibliothèques qu'on termine. Pour moi, c'était les données et le counter. Nous, ce qu'on a eu, c'est des standards de téléchargement pour ceux qui sont familiers avec tout ça. Donc, c'est tous les téléchargements qui passent par l'université essentiellement. Or, c'est des revues sous-abonnement. Donc, ce que l'on mesure par là, c'est ce qui est effectivement utilisé par la communauté. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on les a facilement, peut-être plus facilement sur Google que par le réseau de l'université et qu'on ne l'utilise pas par l'université? On n'a pas le choix d'utiliser par l'université dans la mesure où la revue est sous-abonnement. Donc, on la trouve par Google. Mais une fois qu'on arrive là, c'est un téléchargement qui va entrer dans ce que l'université a téléchargé. Oui. Ça va être le grand, l'étude? L'étude, c'est 2011-2015. Donc, ça serait intéressant de nous la refaire. C'est une des usures qui vont quand même échangler. Elle va voir comment les réseaux sociaux. Ça arrive évidemment qu'on ne mesure pas dans tout ça parce que ça arrive. Ils ne mesurent pas, mais en même temps, ils se connectent. Je crois que c'est des bibliothèques. Je ne sais pas s'il y a une margée au chiffre. Oui, mais on ne sait pas à quelle bibliothèque qui va se connecter. Donc, il y a des bibliothèques qui ont des augmentations en fonction de tout ça. Non, mais c'est intéressant. Il y a seulement un moyen parce que je sais que Sci-Hub a donné accès à ces logs. À ces logs, dans ce sens, on peut voir qui télécharge de Sci-Hub, mais je ne sais pas si on peut voir quels documents sont téléchargés. Là, ça permettrait de faire une sorte de palmarès des revues à l'extérieur de l'usage officiel. Mais quand on regardait de façon individuelle les revues qui n'avaient pas de téléchargement, c'est effectivement des revues extrêmement spécialisées, qui étaient évidemment dans le plus bas quartile, si vous voulez, de n'importe quelle grande revue que vous pouvez voir. Dans beaucoup de cas, on voit que ce sont des revues qui servent principalement et il faut toujours qu'on réfléchisse au rôle de la revue. Historiquement, la revue, on pense beaucoup au rôle du lecteur. Dans un contexte d'évaluation de la recherche quantitative basée sur les publications, la fonction de la revue, c'est quoi? Bien, c'est de devenir un lieu de publication à l'auteur, sans qu'il y ait nécessairement de lecteur qui soit ceci. Donc, il y a une partie de tout ça qui est expliquée par cet aspect. Autre réaction? Ça va? Bien, sinon, passons au libre accès, qui, vous vous en doutez, est un peu une réaction à ce contrôle de l'édition savante par quelques éditeurs commerciaux. Évidemment, il y a ce que font les physiciens et les informaticiens depuis les années 70 et 10, les physiciens depuis les années 90 avec Archive. Et à l'époque, dans les deux cas, ce n'était pas en réaction aux éditeurs commerciaux, c'était simplement pour faire en sorte que la science soit diffusée plus facilement. Le modèle Archive, c'est quoi? Bien, vous venez de finir votre manuscrit, vous le déposez immédiatement sur Archive de façon à ce que la communauté puisse en discuter. On ne voulait pas qu'il y ait ce délai de publication associé aux revues à l'époque, qui était évidemment en format papier. Évidemment, quand on parle de Archive, on pense que toute la physique se sert de ça. dans les faits, c'est essentiellement deux communautés, les physiciens, les gens de physique des particules, les astrophysiciens, dans certains domaines des mathématiques aussi. Mais si on est dans le domaine de la physique optique ou physique des matériaux, on n'est pas sur Archive, on demeure principalement exclusivement dans les rèves salants. Il y a les informaticiens par ailleurs, toute la communauté du machine learning, intelligence artificielle qui se sert d'Archive de façon très, très, très importante. Donc, on est sous, disons, une origine du libre accès. Maintenant, à partir des années 2000, le libre accès se positionne beaucoup plus en réaction par rapport aux éditeurs commerciaux traditionnels et beaucoup plus en, disons, dans un mouvement international pour que l'accès aux connaissances soit ouvert à tous. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avec l'origine d'Archive, qui était plus, on veut être capable de s'échanger ça en physicien sans qu'il y ait trop de barrières. Donc, ici, on est vraiment dans une dynamique de bien commun, bien global. Ce qui s'est un peu cristallisé avec l'initiative pour le libre accès de Budapest sous les auspices de Georges Choros en 2002, où là, on est allé un peu définir ce que l'on entendait par libre accès. Et on voit que, selon cette définition-là, il y a beaucoup de documents que l'on considère en libre accès qui ne le sont pas. Entre autres, ce qui est sous embargo. Donc, par libre accès, on veut l'accès immédiat sur l'Internet public permettant à n'importe quel utilisateur de lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer, chercher ou lier le plein texte des documents savants sans servir, en fait, les moissonner, les indexer, sans servir comme données pour faire de la fouille de texte ou pour tout autre usage qui est légal. De façon plus simple, et j'insiste sur ce mot-ci, l'accès en libre, l'accès ouvert immédiat sans restriction aux résultats de la recherche. Donc, sur Erudy, la plateforme dont je suis directeur scientifique, on a des embargo pour bon nombre de revues qui sont sous commercialisation pendant la dernière année et qui offrent en libre accès tout ce qui est plus vieux d'un an. Donc, selon la définition de Boudapest, ce n'est pas du libre accès, et je suis plutôt d'accord avec Boudapest, donc je ne suis toujours pas en train de me battre avec mes revues, vous vous en doutez, pour que la littérature soit un peu plus ouverte. Mais on comprend très bien les régions pour lesquelles les revues veulent conserver une fenêtre fermée, c'est toujours la question des revenus qui est le nerf de la guerre pour nos revues savantes, particulièrement en sciences sociales et humaines. Donc, ayant cette définition en main, libre accès aux connaissances, tout ça peut prendre deux formes principales que l'on a appelées le libre accès doré et le libre accès vert. Dans la plupart des communautés, quand on parle de libre accès, on pense à libre accès doré, qui est essentiellement que la version finale du document savant soit disponible gratuitement en ligne. Donc, la version finale avec la mise en forme de la revue sur le site de la revue. Parfois, c'est gratuit. Parfois, c'est payant pour les auteurs. Donc, tout ça, en gros, dépend des dépenses associées à la publication pour chacune des revues ou des revenus s'il y a une société savantes qui gère la revue. Quand c'est gratuit, parfois, il y a un embargo d'un an ou deux ans. C'est le cas sur Éludi. Tout ce qui est un an et plus va être gratuit. Et là, quand il faut payer, il faut faire une distinction assez importante entre les éditeurs à but lucratif et les éditeurs à but non lucratif. Parce qu'à partir du moment où le libre accès a eu assez de traction dans la communauté, les éditeurs commerciaux se sont dit, écoutez, moi aussi, je suis capable de faire du libre accès, donc on n'ira pas se couper de cette source de revenus-là. Donc, il y a eu une réappropriation du concept de libre accès chez les éditeurs commerciaux qui se cristallisent de deux façons. C'est-à-dire qu'ils ont des revues qui sont 100% en libre accès et où il y a des frais de publication. Et il y a également des revues que l'on appelle hybrides, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Une revue hybride, c'est quoi? Essentiellement, c'est toutes les revues qui ne sont pas 100% en libre accès de chez Springer et Xavier ou Heidi. En gros, une revue hybride, c'est une revue qui permet à l'auteur de payer pour que son article soit en libre accès au sein du numéro d'une vingtaine d'articles, par exemple, qui seraient publiés par la musique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans un numéro où il y a 20 articles, il y a peut-être quatre auteurs qui ont payé 3 000 $ pour que leur article soit en libre accès dans cet ensemble-là. Mais cet ensemble-là, il est sous abonnement également, parce que c'est une revue classique qui fait partie d'un bouquet. Or, est-ce que le coût des abonnements aux bibliothèques baisse, compte tenu que dans les faits, on ne fait que pour avoir 16 articles et non pas 20? Qui a la réponse à ça? Vous ne savez pas? Moi, je le sais. Évidemment, le coût d'abonnement ne baisse pas. Donc, vous voyez, je vais le dire, vous voyez l'arnaque. Votre manuscrit vient d'être accepté, vous êtes content. Et là, on vous dit, voulez-vous publier, voulez-vous payer pour qu'il soit en libre accès? Bien oui, ce n'est pas fou, c'est une bonne chose, le libre accès. Donc, vous payez 3 000 $ ou 5 000 $ pour que votre papier soit en libre accès. Mais parallèlement avec tout ça, la revue continue à faire des revenus d'abonnement parce qu'il fait partie du gros package où le coût n'est pas pondéré parce que les auteurs auraient payé pour que ce soit en libre accès. Donc, d'un point de vue éthique, c'est un élément avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Tout comme j'ai énormément de difficultés avec payer les frais de publication lorsque les revues sont à but lucratif. Et là, je veux juste vous montrer une petite ligne. Ce n'est pas une ligne du temps, c'est une ligne des coûts. Où là, on voit les APC, les Article Processing Charges en fonction de la revue. On voit en général que les revues à but non lucratif, on va avoir des APC beaucoup plus bas que les revues qui sont à but lucratif. Donc, celles Nature Communication qui appartiennent à Sevier, Nature Communication qui appartiennent à Nature Springer. eLife qui appartient à but non lucratif est assez dispendieux à mon sens. Mais de façon globale, on voit que les frais de publication sont plus élevés chez les éditeurs commerciaux. pour une raison bien simple, une marge de profit à faire, ce qui n'a pas à faire avec un éditeur à but non lucratif. Oui ? Par rapport à ces questions des éditeurs plus non lucratifs et ACS par exemple en Société Savante, je ne comprends pas bien. Je comprends la définition du non lucratif et pour moi, ça ne signifie pas, par exemple, qu'on pose des APC à 1 500 dollars. Du coup, c'est non lucratif, mais c'est quand même nettement au-dessus du coup de revenir dans un article. Effectivement. Comment ça signifie, comment ils arrivent à rester des entreprises à plus non lucratifs et qu'est-ce qu'ils viennent de ces sous ? Bon, il y a un coût qui est extrêmement élevé quand même à publier des articles scientifiques. Ça, on ne s'en sort pas. Quand on regarde, mettons, sur notre plateforme, sur les redis, ça ne coûte pas 1 000 $ de publier un article scientifique. Il y a un coût de quelques centaines de dollars quand même de mise en forme du manuscrit, etc. Dans le cas de PLOS, et je n'essaierai pas de le justifier, je vais expliquer parce que j'ai regardé le rapport annuel, parce que moi aussi, je n'aime pas beaucoup ce coup-là, je le trouve un peu supérieur. Ils sont basés dans la baie de San Francisco. Je ne sais pas si vous avez l'idée des loyers dans la baie de San Francisco, mais ils sont absolument surréels. On prend PLOS et on le met à Montréal, les OPC baissent de moitié, instantanément. C'est le premier élément. Deuxième élément, et tout ça est public, vous pourrez aller voir. On est dans la baie de San Francisco et donc les salaires des employés de PLOS sont, honnêtement, Ils sont liés au coût. Ils sont liés au coût. Donc, il y a beaucoup de salaire de l'ordre de 500 000 $ par année dans le staff. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup de sous. Donc, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Évidemment, à mon avis, la réponse est non, mais là, ils sont pris avec cet aspect-là. Maintenant, on a PLOS ONE et on a Scientific Reports, qui est la version de Nature de PLOS. Et on voit tout de suite l'aspect lucratif qui ajoute un 200. Donc, peu importe l'angle selon lequel on va le voir, si vous voulez faire un profit, parce qu'il n'y a pas de, je vais le dire en bon français ou en mauvais français québécois, il n'y a pas de shortcut. Quand vous voulez produire un article scientifique, il y a un travail à faire. Si vous le faites faire aux États-Unis, il va y avoir un coût plus élevé que si vous le faites faire dans d'autres régions du monde. Et certains des éditeurs commerciaux réussissent à le faire faire à l'extérieur des États-Unis et donc baissent leurs coûts de production, mais ne baissent pas leurs coûts d'avonnement. Donc, il n'y a pas de réponse simple à ça. Ça s'explique, mais ça ne se justifie pas et ça crée énormément d'inéquité dans le système de la recherche. Ça, c'est intéressant, c'est des aspects que je n'avais pas de temps. Et du coup, le prix moyen d'un article sur la plateforme, vous êtes éditeur, c'est quoi ? C'est quelques centaines de dollars. Mais non, c'est un ordre de grandeur. Le gros problème, c'est que moi, je ne paie pas les éditeurs de la plateforme. Moi, je reçois des manuscrits qui ont été acceptés par une revue. Et là, moi, ce que je calcule, c'est quelques centaines pour la production, de passer d'un document Word à un XML structuré qui peut être publié en ligne. Dans le cas de PLOS, ils ont des employés qui s'occupent de gérer les éditeurs. Alors, juste pour que tout le monde comprenne la chaîne éditoriale au sens d'éditeur scientifique de PLOS, je suis un des éditeurs de PLOS. On est 3000. Pourquoi ? Parce que PLOS reçoit autour de 40 000 manuscrits par année. Donc, les manuscrits sont reçus à 40 000, ça fait plusieurs par jour, vous vous en doutez. Et là, ils sont envoyés vers un des 2000-3000 éditeurs qui peuvent accepter ou pas de gérer le manuscrit. Mais des gens qui pestent autour des éditeurs pour qu'ils acceptent les manuscrits, il y en a quelques-uns, il y a environ une dizaine d'employés qui s'occupent de la gestion de ces éléments-là. Nous, en tant qu'éditeurs scientifiques, on n'est pas payés. C'est du bénévolat comme avec n'importe quelle autre revue. Donc, il y a un travail de... Il y a un staff interne qui est dans la baie de San Francisco qu'il faut payer, qui coûte quand même pas mal. Et donc, moi, je n'incule pas ce coût-là dans le... Et du côté de E-Life, on est évidemment au-dessus... Exact. Donc, E-Life... Et là, je vais l'expliquer d'une façon très, très, très capitaliste. OK? Et pas au sens de capital économique, mais au sens de capital symbolique. La revue E-Life, elle n'a pas eu d'APC pendant les premières 5-6 années de sa vie. C'est, en gros, Randy Sheckman, qui est un Nobel, qui a pris son argent de Nobel, qui a créé cette revue-là, puis qui a eu des subventions de diverses organisations. Je pense que c'est Howard Hughes aux États-Unis. Donc, il y a eu 3-4 grosses organisations qui ont payé pour la création de tout ça. Or, ces organismes subventionnaires-là vont payer, mais à un moment donné, vont arrêter de payer. Et E-Life s'est doté d'une organisation qui est assez importante, qui sont très proactifs et sont en train, en fait, de créer des chaînes éditoriales qu'ils financent eux-mêmes pour qu'ils, ensuite, puissent être utilisés par d'autres revenus. Donc, autrement dit, ils financent en partie de la recherche et du développement associés à la diffusion des connaissances, mais également sont basés en Californie, avec un coût d'employé qui est absolument immense. Et par aspect capitaliste, ce que je veux dire, c'est que, croyez-le ou non, mais vous allez me croire sans doute, je l'espère, il y a des gens qui pensent que si le PC n'est pas haut, la revue ne vaut pas cher. Vous comprenez? Il y a un calcul économique qui dit que si je ne paye pas pour ça, c'est que ce n'est pas bon. Alors, si je paye pour ça, ça va être meilleur. Vous voyez, c'est un peu tordu, dans la mesure où vous, en tant qu'auteur, qu'il y a plutôt celui qui donne de la valeur à la revue en lui enviant vos bons manuscrits. Donc, il y a un échange ici de capital au sens bourdieusien qui est un peu mal compris, à mon sens. Mais donc, eLife a énormément de prestige. C'est une revue qui, dans le domaine des sciences médicales, en fait, a déjà beaucoup de prestige, mais vise également à être l'équivalent des Cell, Nature, PNAS de ce monde. Et donc, si l'OPC était à 500$ ou 500€, ça serait vu par certains comme étant... C'est un problème de riche. Tu justifies ton OPC par le prestige que tu vas avoir. Ça, c'est un peu comme habillez-vous pour la job que vous voulez avoir et non pas pour la job que vous avez. Je ne sais pas si vous avez cette expression-là chez vous, non? Ça veut dire... Je vais vous raconter ça devant un verre. Rires Donc, les APC varient énormément. Et évidemment, vous vous en doutez, c'est cohérent avec ce que je viens de dire, la relation entre la cote des revues, le fameux facteur d'impact des revues, et les APC, elle est relativement élevée. Et même Springer et Elsevier calquent leurs APC sur les facteurs d'impact. Pourquoi? Parce que si elle revient un plus haut facteur d'impact, les auteurs vont être prêts à payer plus pour avoir ce prestige-là. Donc, on est dans cette drôle de dynamique-là. Évidemment, à l'autre extrême du spectre, on a Cielo, que vous connaissez peut-être au Brésil, en Amérique latine, mais principalement au Brésil, qui a des APC en moyenne autour de 500 $. Il est érudit dans le même ordre. Des open editions, si on faisait le calcul, ce serait probablement dans le même ordre. Donc, on a une façon de faire du libre accès qui a un coût assez important pour les auteurs. Mais maintenant, en parallèle avec ça, il y a ce qu'on appelle le libre accès vert, ou l'auto-archivage. Et l'auto-archivage, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au courant que c'est une possibilité. Je présente ces diapositives-là de façon régulière à des groupes de chercheurs établis. Mais je n'ai pas le droit de faire ça. Mais oui, vous avez le droit. Vraiment, tout dépend de la revue. Mais dans la plupart des cas, c'est une possibilité. Et donc, l'auto-archivage, c'est quoi? C'est simplement de déposer la dernière action acceptée, donc ce qui était expertisé par la revue, sur une archive institutionnelle, dans un dépôt disciplinaire, sur votre site web de chercheurs. Bref, c'est de donner accès à la connaissance à proprement parler. À ce que vous avez découvert et de donner accès de façon ouverte. Et à l'échelle des éditeurs et des revues, il y a 85% des revues qui le permettent. Donc, il y a 15% de revues qui disent « Non, tu n'as pas le droit de faire ça ». Et c'est le cas de l'American Chemical Society, dont on a parlé un peu plus tôt, qui est extrêmement restricté dans ses politiques, de l'American Society for Mechanical Engineers. Mais, I3E en génie le permet. Springer le permet. Segui le permet. Wisey le permet. Donc, tous les grands éditeurs commerciaux le permettent. Votre papier, il est accepté dans le « American Review of blablabla ». Vous en déposez une copie dans le dépôt institutionnel, et les gens qui n'ont pas accès à la revue vont avoir accès aux manuscrits. Et c'est aussi simple que ça. Et ça coûte combien ? Zéro. Parce qu'en plus, on s'est doté collectivement de ces infrastructures-là. On s'est doté de dépôts institutionnels. Vous en avez sans doute quelques-uns en France. On en a pris au Québec. Ils sont vides. Parce que les chercheurs ne le savent pas. Ce qui fonctionne un peu mieux, c'est les dépôts disciplinaires. Ça va pour ça ? Ben, exactement, mais c'est un dépôt national. Non, mais il y a un coût d'infrastructure, mais il n'y a pas de coût pour les auteurs. Et c'est là où le bas blesse. L'auteur, dans un modèle gold, le chercheur, il regarde ses photos de cette noire et il dit « Ok, soit je me paie un assistant de recherche pour l'été, ou soit je me paie un article dans Nature Communications. » Vous voyez, c'est absurde. Un chercheur ne devrait pas avoir à choisir entre ces deux éléments-là. Donc, le libre accès, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Oui, il y en a beaucoup. Donc, quand on a eu le temps de… Bon, je vous parlais un peu plus tôt des exercices qu'on a faits à l'Université de Montréal avec les grands ensembles, où on a montré à la communauté qu'il y avait beaucoup de revues qui n'étaient pas utilisées. Ultimement, on s'est désabonnés à bon nombre de revues. Il y a eu vraiment des coupures d'abonnements pour les revues qui n'étaient pas utilisées. Mais on leur disait, par ailleurs, il y a une proportion extrêmement importante de la littérature qui est en libre accès. Donc, si demain matin, on coupe tous les abonnements à l'Université de Montréal, il va y avoir quand même 50% de la littérature récente qui va être disponible en libre accès. Donc, ce n'est pas marginal le libre accès. En fait, il y a plus de 50% de ce qui est publié au cours des années récentes qui est disponible en libre accès. Évidemment, là, on a... Je vous avais la référence ici, mais également une liste de références de bibliographie. Donc, c'est basé sur les données de Unpaywall que vous connaissez peut-être. Et où, essentiellement, on a catégorisé le libre accès en libre accès vert, qui est l'autoarchivage. Libre accès doré. Non, pas doré. Oui, oui, c'est... Doré ici, qui est du libre accès pour lequel on a trouvé une licence de réutilisation, une licence assez claire d'usage. Le libre accès hybride, qui est publié dans les revues hybrides que l'on a mentionné. Et le libre accès bronze, qui compte pour une part super importante, qui était du libre accès doré, en ce sens que c'était sur le site de la revue, mais pour lequel il n'y avait pas de licence. Et donc, pour lequel on n'était pas certain de la pérennité. Donc, si on voulait diviser de façon simple, on pourrait simplement dire libre accès vert, et tout ça, ce serait le libre accès doré. Mais on voulait un peu voir ce qu'il y avait des licences de ce qu'il n'en avait pas. Maintenant, tout ça varie... Le close, bien, c'est que c'est pas en libre accès. Donc, ça, c'est la... Ça, c'est la masse... Ouais, c'est ça, c'est open access closed. C'est mal formulé, mais ultimement, quand on le comprend, c'est assez clair. Et finalement, tout ça varie énormément entre les différents éditeurs. Donc, elle se vient en termes absolus, et il se parle un peu de ça, hein, c'est le plus grand... C'est l'organisation qui publie le plus de documents à libre accès, mais c'est celui qui en publie le plus. Ce qui fait en sorte qu'en proportion, c'est beaucoup plus bas. Wiley Blackwell, Springer, Informa UK, SAGE... De façon très intéressante, Oxford University Press a une grosse partie de libre accès qui est sans licence. Dans la plupart des cas, c'est juste des vieux numéros de revues qui ont numérisé et auxquels ils donnent accès à la communauté. Nos amis de l'American Chemical Society, vous voyez, sont très, très bas. Nature est beaucoup plus élevé qu'on pourrait le croire. Évidemment, Public Library of Science, 100% libre accès doré. Évidemment, tout ça est basé sur des APC. Même chose pour Indaoui, mais Indaoui qui demeure une compagnie privée, donc, avec laquelle j'ai très peu d'affinités. Mais on voit... Je pense que c'est... on peut dire gentiment comme ça. Mais on voit énormément de différences entre les différents éditeurs, hein. C'est quand même assez hallucinant, là, prendre SAGE Publications versus Salsevier versus Springer. Là, on voit beaucoup de... on voit quand même beaucoup, beaucoup de différences. Oui? Sur Indaoui, à l'époque, il s'est créé, il s'est créé dans les éditeurs prédateurs, et puis ils sont passés par les... Ça s'est fait comment, ça? Écoutez, on va parler des éditeurs prédateurs très bientôt. Ce qu'il faut voir, c'est que la liste de Jeffrey Beal, la liste des éditeurs prédateurs, c'est une liste qui n'était gérée que par une personne et sa perception, qui est Jeffrey Beal. Indaoui existe depuis plus longtemps, en fait, qu'un que la liste de Beal, mais si ma mémoire est bonne, date d'avant le numérique. Donc, c'est trouvé un modèle d'affaires avec le numérique, essentiellement. Et le problème de Indaoui, c'est qu'un, il y a beaucoup de revues, et il y a beaucoup de revues qu'on pourrait qualifier simplement de mauvaise qualité. Donc, on peut dire qu'une revue prédatrice, la quintessence de la revue de mauvaise qualité, elle ne fait aucun travail d'expertisation, mais il y a des revues qui sont considérées comme étant non-prédatrices, mais qui acceptent des manuscrits, qui n'ont peut-être pas passé un filtre aussi fin que d'autres revues. Et Indaoui se trouve un peu à cette frontière-là, essentiellement. C'est pour ça que peut-être de faire une distinction, disons, un peu manichéenne, revue prédatrice, revue non-prédatrice, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt mal, parce que c'est un spectre, disons, de certitude des connaissances qui sont publiées. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Un article publié dans une revue prédatrice peut contenir des connaissances vraies. La seule critère, c'est qu'il n'a pas passé à travers l'évaluation par les pairs. Entre vous et moi, est-ce que l'évaluation par les pairs, par magie, fait passer un manuscrit de faux à vrai? Évidemment pas. C'est un filtre qui est plus serré ou plus lousse en fonction des différentes revues. Maintenant, le problème des revues prédatrices, c'est le stigma associé à y avoir publié quand on ne savait pas. Et à chaque année, on entend parler de cas de jeunes chercheurs, de doctorants qui pensaient soumettre une revue légitime et qui se trouvent dans une situation où ils veulent enlever cette tâche-là à leur dossier. Mais en même temps, ils ont perdu un manuscrit parce qu'il a été publié dans une de ces revues-là. Donc, le danger à mon sens est davantage du point de vue de l'éducation des jeunes chercheurs. Enfin, par domaine, et là on voit encore là des différences encore plus importantes. Vous ne serez pas surpris compte tenu de l'importance de l'ACS que la chimie est le domaine le moins ouvert. suivi du génie avec le rôle des associations de génie. Et en haut, le domaine du biomédical. Donc, l'importance du libre accès est principalement due aux mandats des organismes subventionnaires dont je vais parler dans quelques instants. Des mandats qui fonctionnent plutôt bien au Canada. Pardon. Ils fonctionnent très mal au Canada. Ils fonctionnent plutôt bien aux États-Unis. Ils fonctionnent plutôt bien au Royaume-Uni. Donc, on voit un spectre quand même assez intéressant de 60% à 15% avec les sciences sociales qui se situent un peu dans le milieu. Mais avec une sur-représentation du libre accès à faire. C'est-à-dire qu'en sciences sociales, les chercheurs en sciences sociales ont moins d'argent que dans les domaines des sciences, disons, plus dures. Et donc, en conséquence, ils vont déposer des publications plutôt que de payer des OPC. Oui? Non? C'est bon? OK. Donc, les mandats. Un mandat de libre accès, c'est quoi? Bien, c'est en gros une obligation qui est donnée à un chercheur de déposer, de publier son article en accès libre. Et il y a deux formes de mandats. Il y a deux entités qui peuvent nous doter de mandats de libre accès. On a les institutions de recherche, les universités, les centres de recherche. Et on a les organismes subventionnels, donc les bailleurs de fonds, qui disent, bien, si vous êtes financés à l'aide de nos fonds, vous devez publier en libre accès. Les mandats institutionnels sont généralement moins contraignants. Ils ne sont pas très coercitifs. La force des mandats, elle est quand même très variable. Il y a des mandats qui sont simplement, on vous incite à déposer en libre accès, alors qu'il y en a d'autres qui obligent. Mais la quintessence du mandat, le mandat le plus efficace, c'est le mandat de l'Université de Liège en Belgique, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. OK, bien, c'est très simple. Le mandat de Liège, il est génial. Essentiellement, ça tient en une phrase. À des fins de promotion ne seront considérés que les articles qui sont dans le dépôt institutionnel. Fini. Donc, vous demandez une promotion, on va voir ce que vous avez déposé dans le dépôt. C'est tout. Et donc, que font les chercheurs? Ils déposent tout. Le mécanisme, on a lié le libre accès au mécanisme d'évaluation des profs. Et donc, tout le monde dépose. Ça fonctionne bien. Évidemment, il faut qu'il y ait entente entre le syndicat des professeurs et l'université. Donc, ça prend un certain travail. Mais bon, Bernard Rantier, qui est à la tête de l'université, a fait un travail assez exceptionnel pour s'assurer qu'il y a un aliment dans ces deux trucs-là. De ce que j'ai compris, l'ensemble des universités de Wallonie a appliqué ce modèle-là. Dans les Flandres, c'est totalement autre chose, mais les autres universités belges se semblent être basées là-dessus. Mais c'est davantage l'anomalie, bon, l'exception, l'anomalie, c'est un peu péjoratif, mais disons, c'est davantage l'exception que la règle. De façon orthogonale, on a les mandats des organismes subventionnaires, où le mandat libre accès fait partie des conditions d'acceptation du financement. Donc, ça devrait être plus contraignant. Vous acceptez l'argent, vous devez déposer. Dans la plupart des cas, il y a des embargos. On dit aux profs, aux chercheurs, vous avez un an pour que votre article soit en libre accès. On va voir si ça marche. Donc, premier résultat ici, les effets des mandats institutionnels, il n'y a pas faux taux. À gauche, vous avez le taux de libre accès pour les institutions mandatées. À droite, vous avez les noms mandatés. Donc, dans l'ensemble, ça fonctionne. Les données commencent à dater un peu, j'en ai peur, mais il n'y a pas eu d'autres études sur les mandats institutionnels depuis. Maintenant, pour les organismes de financement, on a fait une étude qui est parie il y a près de 4-5 mois, où on a regardé la, je vais le dire en anglais, la compliance. Donc, est-ce que les chercheurs se conforment aux mandats des organismes subventionnaires? On a regardé les trois mandats américains, donc les National Institutes of Health, la National Science Foundation et la Fondation Bill et Melinda Gates. Les trois organismes canadiens, donc à l'échelle fédérale, les IRSC qui financent la santé ou la maladie, selon comment on regarde, le CRSNG qui finance les sciences naturelles et le CRSH qui finance les sciences sociales et humaines. On a également inclus les organismes subventionnaires britanniques qui ont été fusionnés il n'y a pas si longtemps, mais les données datent d'avant la fusion. Le contenu de la fusion, c'est 2018. Donc, BBSRC dans les biosciences, Economic and Social Research Council en sciences sociales et humaines, Conseil pour les sciences physiques et le Medical Research Council et le Welcome Trust qui financent les domaines de la science. Et enfin, le Conseil de recherche européen. Je ne suis pas un grand fan de classement, mais on va voir qu'il y a des mandats qui fonctionnent beaucoup mieux que les autres. Et faire un mandat, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est coûteux a priori, c'est juste une question de faire les bonnes politiques pour obtenir le résultat que l'on veut. Donc, ces mandats ont différentes années d'entrée en fonction, ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout comparer, mais on peut très certainement comparer les IRSC en santé au Canada avec les NIH aux États-Unis, qui sont deux organismes subventionnaires qui travaillent très proches les uns les autres. Les chercheurs canadiens travaillent énormément avec les chercheurs américains, donc il y a une belle comparaison ici que l'on peut faire. Et on peut également faire une belle comparaison aux États-Unis entre les NIH et puis la National Science Foundation. Donc, quelques premiers résultats. Pourcentage des articles en libre accès selon l'organisme. Mais comment détermine-t-on l'organisme? On est allé voir dans le champ des remerciements. Quand vous êtes financé par ces organismes de financement, vous devez l'écrire dans un endroit spécifique de l'article, à la fin, dans la section « Acknowledgement ». Vous êtes obligé pour plein de raisons. La première raison étant que l'organisme de financement veut que son apport soit reconnu, mais également en termes de « disclaimer » par rapport au fait que c'est une recherche qui est financée par un organisme donné, donc en termes de transparence, c'est important. Le mandat des National Institutes of Health, on voit qu'à plus de 90%, les chercheurs qui devaient déposer leur article en libre accès l'ont fait. Donc, ça fonctionne. Il y a par contre un déclin assez majeur en 2017 qui est dû à quoi? Qui est dû aux embargos. Donc, de la façon dont le mandat fonctionne au NIH, et je vais être très précis ici, vous devez déposer votre article sur un dépôt disciplinaire qui s'appelle PubMed Central, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, votre papier est accepté immédiatement. Il y en a une copie sur PubMed Central qui doit être. Maintenant, PubMed Central va déterminer en fonction de la licence de la revue à quel moment la copie pourra être mise en accès ouverte. Donc, vous comprenez, le dépôt est immédiat. Et si la revue demande un embargo d'un an, parce que c'est un an maximum, on va vous ouvrir le manuscrit dans un an. Et donc, la distinction subtile ici, c'est qu'il n'y a pas d'embargo sur le dépôt. Il y a un embargo sur l'accès. Donc, dès que votre manuscrit est paru, vous devez en donner une copie. J'arrête, ça fait quatre fois que je le répète. Au Canada, aux IRSC, on a un taux de respect des mandats d'autour de 60 % pour le même domaine. Donc, le mandat canadien fonctionne mal. Et le mandat canadien fonctionne encore plus mal quand on enlève les articles canadiens écrits avec des collaborateurs américains. Donc, il y a une partie de ce pourcentage-là qui est augmenté simplement à cause de la proximité avec les États-Unis. Il y a un article sur deux qui est écrit avec les chercheurs américains en loi ou en santé. Et donc, quand on prend seulement les articles canadiens, ça descend autour de 40 % de respect du mandat institutionnel, du mandat de l'organisme subventionnaire. Pourquoi c'est si beau au Canada? Premier facteur, on a donné un embargo d'un an sur le dépôt et non pas sur l'accès. Ce qui veut dire que vous êtes un chercheur, on vous dit, vous devez déposer votre article en hébraxiste, vous avez un an pour le faire. Go! Vous ne le faites jamais. Si je vous dis que vous avez un an pour faire ça, c'est certain que vous oubliez. Alors que si je vous dis que vous le faites maintenant, bien là, ok, je vais le faire. Non, je n'ai pas de... C'est la même chose avec les membres d'évaluation. Plus le délai est long, plus vous allez prendre tout le temps pour faire votre évaluation. Il va probablement même être en retard. Donc, l'embargo sur le dépôt. Et le deuxième élément, c'est le fait qu'il n'y a pas de dépôt dédié. Dans le cas des National Institutes of Health, on vous demande de déposer maintenant dans PubMed Central. Dans le cas du Canada, on dit, vous avez un an, puis déposez n'importe où. Mais donc, on ne dépose pas. Oui? Donc, on va prendre le mécanisme de contrôle et après le... Mais non. Donc, ça va vous permettre de mettre un mandat, si derrière, on contrôle ça et qu'on va prendre les sous, on va chercher. Donc, ONIH, si vous ne déposez pas, parce qu'en gros, quand vous déposez dans PubMed Central, on vous renvoie à un identifiant unique. Et c'est cet identifiant unique-là que vous allez mettre dans votre CV pour votre prochaine demande ou dans votre rapport annuel. Et donc là, il y a le mécanisme de contrôle. Dans le cas des IRSC, on ne demande rien de tout ça. Donc, évidemment, vous voyez que c'est un mandat qui est plutôt mou et qui est plutôt inefficace. Dans le cas des sciences sociales et humaines, c'est pire. Le mandat est plus récent, mais on a 30 % de l'accès. Deuxième petite comparaison que je voulais faire ici, c'est entre les NIH et la NSF en sciences naturelles. Le mandat de la NSF est en fait plutôt similaire à celui des IRSC en ce sens où on a un délai sur le dépôt et non pas un délai sur l'accès. On s'est doté d'une infrastructure. Il y a une infrastructure qui est analogue à PubMed Central pour la NSF, mais vous ne le savez pas et personne ne le sait. Elle se trouve à être cachée genre à huit niveaux en dessous de la page du département de l'énergie aux États-Unis. Et voilà. Donc, les chercheurs n'en sont pas conscients. Il n'y a pas encore de mécanisme de coercition. Autre petit résultat intéressant, et je vais présenter les données pour le Royaume-Uni et l'Europe, c'est l'effet du rapport Finch. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler autour de 2012, il y a eu un gros rapport qui a été fait sur comment donner accès à la littérature scientifique écrite par les Britanniques. Et le rapport, pas le rapport, mais le comité Finch, incluait beaucoup de représentants du monde de l'édition commerciale. Pour plein de raisons. Une des raisons étant que l'Angleterre a des intérêts économiques. En fait, dans le monde de l'édition, elle se lie, c'est un conglomérat britannique-irlandais. Et donc, la voie qui a été prise, c'est la voie verte, et non pas la voie dorée, et non pas la voie verte. C'est la voie des APC. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit à partir de 2012 une montée pour à peu près tous les domaines. Du libre accès doré. Donc, on a mis en place des politiques qui favorisent le libre accès doré, et donc le paiement aux éditeurs commerciaux pour donner accès à la littérature salante. Donc, un intérêt économique qui est ici, qui est cohérent. Autre élément assez intéressant, c'est celle de la culture disciplinaire. Je m'explique. Quand on parle de mandat de libre accès, ou quand on parle de libre accès en général, il y a beaucoup de domaines qui vont nous dire, « Oui, oui, je suis en faveur du libre accès, mais dans mon domaine, ça ne peut pas marcher. » Et nous autres, on est différents. Ah bon. Je vous invite à regarder. Ici, on a les différents domaines. Vous vous souvenez que chimie et génie, il y a très peu de libre accès. C'est beaucoup plus bas. Et ici, vous avez la proportion de libre accès quand c'est un de ces bailleurs de fonds qui a financé la recherche. Donc, on voit que dans le domaine biomède, peu importe le bailleur de fonds, il y a du libre accès. Un peu moins dans certains domaines que d'autres, mais dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Allons voir nos chimistes ici, qui sont ceux qui disent, « Non, le libre accès, ça ne marche pas chez nous. » Mais tiens donc, quand c'est financé par les NIH, ça marche en tabacouette. Pourquoi? Parce qu'on vous oblige. Par contre, si c'est financé par la NSF, c'est à 24 %. Même pays, c'est les mêmes taxes, essentiellement, qui paient ces travaux de recherche-là. Le mandat, quand il vient du NIH, les gens n'ont pas le choix de le faire. Quand il vient de la NSF, on ne le fait pas. Donc, ce que ça nous montre, c'est que les mandats des organismes subventionnaires sont plus forts que les pratiques disciplinaires, qui sont en mesure de changer les pratiques des chercheurs. Donc, quelques facteurs pour rendre tout ça, pour synthétiser un peu cette sous-étude. Donc, l'infrastructure est cruciale. Il faut créer une infrastructure de soutien. Il faut que les chercheurs sachent à quel endroit ils doivent déposer les manuscrits. La question de l'embargo, elle est cruciale en ce sens où on peut avoir un embargo sur l'accès, mais il ne faut pas avoir un embargo sur le dépôt. Il faut demander le dépôt immédiat et on l'ouvrira en temps et lieu. Les cultures disciplinaires sont moins fortes que les cultures données par les organismes subventionnaires. Il faut également penser à la question des APC. Ça, c'est évidemment l'exemple britannique qui nous montre que tout ça a un coût. Dans le rapport Finch, on est allé avec la voie d'Aurice, qui fait en sorte qu'il y a une part de plus en plus grande des subventions des chercheurs qui vont pour payer les APC au lieu de financer les chercheurs documentaires. Réaction là-dessus? Oui. Non, je n'ai pas vu ça derrière moi. J'aimerais bien dire oui, mais je n'ai pas vu ça. Ce qui est hallucinant, c'est que même sur certaines recherches sur le libre-accès, dans les appels à projets, les personnes demandent, ils budgétisent une part, une ligne, pour les appeler. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est un peu surréel. Je suis pas mal d'accord, ça me déprime un peu. Très rapidement, on a fait une liste, tout ça est publié, on a fait une liste en fait de ce que chacun des organismes subventionnaires donnait comme support financier, comme sanction et comme infrastructure dédiée. Et je vous invite à regarder le cas canadien ici, sanction. Breach of the Tri-Agency Framework for the Responsible Conduct of Research. Et donc, ça veut dire qu'aux yeux des organismes subventionnaires canadiens, ne pas déposer à libre-accès, c'est une brèche dans le Code de conduite responsable en recherche. Donc, c'est une brèche éthique. Or, le mécanisme pour signaler une brèche éthique, c'est d'avoir quelqu'un qui nous dénonce. Donc, c'est pas ce qu'on voulait faire, mais vous voyez qu'on crée une culture un peu absurde, où « Bonjour, c'est RSH, j'aimerais dénoncer mon collègue qui n'a pas déposé son article en libre-accès. » Vous voyez, ça n'a aucun sens. On a écrit quelque chose qui... Et en parallèle avec ça, et c'est de façon un peu plus sérieuse ce qui se passe dans les faits, c'est que ce sont les universités qui sont responsables de l'application de ce guide d'éthique de la recherche. Donc, on vient de mettre sur les épaules des universités qui n'ont déjà pas de moyens le fait de valider ou non si les chercheurs se conforment au mandat, plutôt que de faire quelque chose qui est global, comme dans le cas du NIH. Vous ne déposez pas, il y a une suspension de votre financement. Et on crée ce qu'on appelle un « public access compliance monitor » qui veut dire qu'on est capable de le tracer si effectivement la littérature est en accès libre. Ça, je vous le disais tout à l'heure, donc la NSF s'est dotée d'une infrastructure. NSF Public Access Repository ou du département de l'énergie doit avoir 3000 papiers dans l'infrastructure sur un total d'à peu près 40 000 publiés par année dans ces domaines-là, si ce n'est pas plus. Donc, c'est quoi les implications de tout ça? Bien, les organismes de financement, qui sont des entités des gouvernements, d'où émane ce financement-là, sont au cœur de la création d'une culture de sciences ouvertes, une culture du libre accès. Ce sont eux qui créent les incitatifs, ce sont eux qui créent les mécanismes. Ils ont les manettes pour être capables de créer ces politiques-là, mais en parallèle, ils doivent supporter les infrastructures publiques parce que sinon, on passe au libre accès doré essentiellement, qui nous coûte plus cher collectivement que de se doter d'infrastructures publiques. Et il faut également qu'il y ait de meilleures infrastructures de suivi de façon à être capable de monitorer tout ça. Maintenant, pourquoi le libre accès? Donc, on fait des politiques de libre accès, oui, oui, c'est important. Aux États-Unis, l'argument pour le libre accès, c'est un qui est essentiellement économique. Les associations de ce qu'on appelle les payeurs de taxes aux États-Unis sont extrêmement puissantes. Et donc, un des arguments derrière la création de ces politiques-là, c'est que le grand public paie pour que de la recherche soit faite et en conséquence, ils doivent avoir accès aux fruits de cette recherche-là. Donc, c'est essentiellement cet argument-là d'accès. Maintenant, il y a, à mon sens, de meilleurs arguments que ça, qui, et cette figure-là l'illustre, qui est que si on veut avoir un impact global, bien, il faut que le monde entier soit capable de lire ce que l'on a écrit. En fait, même avant de lire, on va être capable d'y accéder. Donc, ce que vous avez ici, c'est la carte du monde un peu atrophiée, vous vous en doutez, comme lorsqu'on a une représentation comme ça, où les pays sont colorés en fonction de la proportion de références qu'ils font à de la littérature en libre-axe. La carte date un peu, il n'y a pas eu d'étude qui a mis ça à jour, puis en toute franchise, j'ai essayé de la mettre à jour avec des nouvelles données, puis ce n'était pas tout à fait concluant. Donc, on va regarder les vieilles données. Donc, on voit que les pays du Sud, les pays d'Asie, la plupart des pays d'Afrique, essentiellement, se basent sur de la littérature en libre-axe. Pourquoi? Parce que si à l'Université de Montréal, on est plus capable de s'abonner au bouquet d'Al-Solier, les universités de l'Amérique du Sud, qui en termes relatifs et même absolus, ont encore moins de moyens, ne seront pas capables. Même chose pour la Russie, même chose pour la Chine, même chose pour l'Inde, même chose pour le Moyen-Orient, etc. Les pays du Nord, par contre, ont peu trop de problèmes, peuvent s'abonner encore aux revues savantes, et donc, ce n'est pas de façon relativement plus importante entre les revents en libre-axe. Donc, si on veut avoir un impact global, il faut que notre littérature soit globale. Notre accès, il faut que l'accès soit global. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué certains pays en bleu, qui ne citent pas davantage de littérature en libre-axe ici. Est-ce qu'ils se paient des abonnements, vous pensez, à être celui-là, Sprenguer, YV? Non. Il y a une entente avec l'OMS qui fait en sorte que ces pays-là, qui sont parmi les plus pauvres, où il y a des enjeux, disons, c'est le foyer de plusieurs maladies qui peuvent avoir des implications à l'échelle mondiale, mais également, évidemment, à l'échelle locale. Donc, il y a des accès gratuits, mais payés par l'OMS. Donc, ça, c'est votre côté. Je me sers de votre côté ici, bien, sens du bien commun et sens du devoir pour essayer de vous convaincre. Je pense d'être convaincu que le débrief, c'est important. Maintenant, je sais également que vous avez besoin de citations. Il faut accumuler des citations, c'est important dans la carrière d'un chercheur. Bien, j'ai une bonne nouvelle. La littérature en libre-accès, elle est plus citée en moyenne que la littérature qui n'est pas en libre-accès. Pour une raison bien simple, qui est le fait d'avoir un impact global. S'il y a plus de pays qui peuvent vous citer, dans l'ensemble, vous allez accumuler davantage de citations. Et l'impact de la recherche en libre-accès, en fait, dépendamment, alors ça, c'est vrai, mais bref, en gros, autour de 20 à 30 % plus élevé en fonction du domaine. Donc, vous êtes un chercheur, vous vous documentez, vous arrivez devant un paywall, vous n'avez pas accès à un article, bien, en toute probabilité, vous ne le lirez pas ni le citerez quand vous n'irez pas sur Sci-Up du tout. Et en parallèle, il y a un manuscrit que vous trouvez, bien, vous le lisez, et peut-être le citerez-vous. Donc, évidemment, la question de l'accès a un effet sur l'usage de la littérature. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincus? Moyens, oui? Donc, poursuivons, en tout cas, davantage, la partie évaluation de la recherche. Évidemment, la recherche, traditionnellement, s'évalue via quoi? Bien, via l'évaluation par les pairs. Et c'est présent à tous les niveaux. On évalue les documents savants avec l'évaluation par les pairs. On évalue les chercheurs avec l'évaluation par les pairs. On évalue qui va être le prochain prof. On évalue qui va avoir la subvention de l'ANR ou du Conseil national de recherche en sciences humaines du Canada. Maintenant, l'évaluation par les pairs a certaines limites à certains niveaux d'agrégation. Donc, disons que je veux faire une évaluation de l'Université de Montpellier. J'ai besoin de combien de pairs? Pas mal. Il y a combien de profs et d'enseignants-chercheurs à Montpellier? Oui, en tout? Personne ne connaît la réponse qui commence très mal. Plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Donc, on a besoin de plusieurs milliers de pairs. Pour comprendre, ça a été un moment qui est assez... un niveau qui est plutôt non gérable pour en faire une évaluation globale. Le deuxième élément, c'est qu'elle est subjective. L'évaluation par les pairs de façon assez courante va nous donner un évaluateur 1 qui va dire que c'est génial et un évaluateur 2 va dire que c'est pourri. Et donc, quand même, certains enjeux ici de... disons, d'être capable de faire une évaluation qui est juste et toujours est-il que la question de l'excellence d'un dossier ou de l'excellence d'un papier est quelque chose qui est plutôt discutable et qui varie en fonction des critères que certains chercheurs pourront avoir. Donc, on est passé à beaucoup d'endroits d'une évaluation qualitative à une évaluation qui est plus quantitative, qui est basée donc sur une certaine façon de mesurer ce que les chercheurs écrivent, ce que les chercheurs font. le niveau d'institutionnalisation des indicateurs varie beaucoup à travers les différents pays. Au Canada, par exemple, il n'y a à peu près aucune évaluation bibliométrique quantitative des chercheurs. Les chercheurs canadiens vont être évalués par leur département dans les universités d'une façon plutôt classique. Évidemment, on va faire une sorte de bibliométrie subliminale en regardant les CV, en regardant les lieux où les chercheurs ont publié, mais il n'y aura pas de machine quantitative comme on va avoir dans le bon nombre de pays européens qui va être aussi ce qu'on va avoir en Asie. Donc, en Chine, par exemple, il y a des primes substantielles à la publication basées sur les facteurs d'impact des revues. Donc, dans le bon nombre d'universités chinoises parmi les grandes universités, si vous publiez un article dans Nature ou dans Science, vous avez un montant absolument hallucinant, pas en fond de recherche qui va paraître, mais directement dans votre poche en prime salariale qui est autour de 250 000 euros. Donc, c'est quand même assez important. Oui, c'est immense. Et à une plus petite échelle, dans le bon nombre de ces universités, essentiellement, à chaque publication que vous allez écrire, principalement en tant qu'auteur de correspondance ou première auteur, va vous donner une prime qui est cohérente avec le facteur d'impact selon une formule qui est typiquement qu'un point de facteur d'impact, ça vaut 1 000 $. Donc, un facteur d'impact de 5, ça fait 5 000, un facteur d'impact de 10, ça fait 10 000. Donc, vous voyez le topo. Sauf pour Science and Nature où là, c'est un saut d'ordre de magnitude. Est-ce que je ferme la... Donc, on a tout un écosystème où les mesures quantitatives prennent de plus en plus de place. Et donc, essentiellement, ces mesures sont des mesures bibliométriques. Biblios pour bibliographie, métriques pour mesures. Donc, on sort de plus en plus de ces indicateurs pour mesurer l'activité de recherche scientifique et technologique. Et la prémisse de base, l'idée de base derrière tout ça, c'est que lorsqu'on découvre quelque chose, on le publie. Ce n'est pas l'exemple de Vinci qui tient, c'est un exemple plutôt contemporain qu'il y a des chercheurs aujourd'hui. Et donc, en mesurant les documents écrits par les chercheurs, en mesurant certaines des caractéristiques de ces documents-là, on mesure d'une certaine façon l'activité scientifique. Les chercheurs publient et souvent, le document savant va être la seule manifestation tangible de leur découverte. Il n'y a pas nécessairement d'artefacts qui vont être diffusés avec tout ça. L'origine de la bibliométrie, c'est assez intéressant, ce n'est pas l'évaluation de la recherche, c'est le développement des collections périodiques. Donc, on revient un peu à ce dont on parlait un peu plus tôt. Déjà, aux 19 aviciennes, il y avait certains enjeux d'espace dans les bibliothèques, il y avait certains enjeux financiers. Et donc, les bibliothécaires de certains collèges américains ont commencé à regarder les bibliographies des articles de leur communauté et ils se sont mis à doter quels étaient les périodiques les plus cités pour montrer essentiellement qu'il y avait une minorité de périodiques très utilisées, une majorité de périodiques qui n'étaient presque pas utilisées. Et donc, on était capable de faire certains choix en termes de développement de collection basé sur l'analyse des citations. Évidemment, on est à une autre échelle en termes d'usage aujourd'hui. Donc, les données que l'on va utiliser en bibliométrie sont basées sur ce que l'on voit ici, c'est-à-dire les méta-données des documents en ce moment. Donc, ici, on a un article scientifique de physique. Qu'est-ce qui manque à l'article? L'article. Il manque les formes de texte. Donc, sans même avoir l'article à proprement parler, il y a quand même bon nombre de choses que l'on peut savoir sur la recherche. À partir du titre de l'article, du nom de la revue, des années de publication, on est capable de voir dans quel domaine la recherche est faite et comment ça évolue dans le temps. Avec le résumé, on est capable d'aller encore plus en profondeur sur le type de recherche qui est faite, dans quelle spécialité, avec quelle méthode, etc. À partir des listes d'auteurs, on est en mesure d'attribuer un travail de recherche à un individu ou à un groupe de chercheurs. À partir des adresses des auteurs, on est en mesure d'aller régionaliser le travail de recherche. Donc, dans quelle université, dans quel vide, dans quel pays, dans quelle province, dans quel laboratoire la recherche a été faite. Et compte tenu que l'on a l'ensemble des adresses des auteurs, on est capable de voir les réseaux de collaboration qui existent à l'échelle mondiale, essentiellement, dans quel domaine, dans le temps. Donc, vous comprenez que ce sont plusieurs facettes que l'on peut étudier afin de comprendre comment la recherche se fait est dans quel contexte. Enfin, et c'est au cœur des mesures bibliométriques, on a les références faites par les articles, ce qu'on appelle, de façon, disons, inverse, les citations. Donc, on est en mesure de voir quelles auteurs sont citées, quelles revues sont citées, quelles institutions sont citées, à partir des listes de références qui se trouvent à la fin des documents salants. Donc, tout ça semble bien simple, mais il a fallu, à un moment donné, colliger ces informations-là dans une base de données pour être capable de faire de la mesure à la plus grande échelle. Et au cœur de tout ça, se trouve la création du Science-Cycration Index dans les années 60. Et en fait, tout ça débute dans les années 50, où un jeune chimiste américain du nom de Eugene Blodier, vous vous connaissez peut-être, a l'idée de créer un indice de citation pour la science. Des indices de citation, ça existait déjà. Ça existait dans le domaine juridique. Il y avait des bases de données déjà à la fin du 19e siècle où on était capable de voir la jurisprudence citée dans chacun des jugements. En droit, on sait qu'il faut avoir une certaine exhaustivité quand on base nos choix en tant que décisions en tant que juge. Et donc, on avait une base de données qui indexait tout ça de façon à ce qu'il y ait, si vous voulez, une certaine cohérence dans la littérature juridique. Eugène Garfield se dit que ce serait une excellente idée de faire un tel outil pour la science. Et l'idée ici n'était pas de mesurer la science, mais d'aider les chercheurs à trouver la documentation dont ils ont besoin. Et l'idée, elle est très simple, c'est que si l'article A, il est intéressant à vos travaux, en toute probabilité, les articles B, C et D qui sont cités par A sont sans doute également intéressants. De l'autre côté, si votre article A est cité par les articles B, C et D, bien probablement que les articles citants aussi sont intéressants. Donc, c'était une idée. L'idée, c'était de pouvoir naviguer dans la littérature scientifique, non pas en cherchant par auteur ou par titre, mais de naviguer entre les documents en fonction des liens formels qu'ils ont entre eux, tels que manifestés par les liens de différence. Donc, le premier Science Citation Index sort en 1963 et peut-être un petit dernier point sur l'histoire de tout ça. Quand Garfield a une idée qu'il considère comme étant assez mature, il va revoir des organismes sous-ventionnaires américains, la NSF et les NIH, National Institutes of Health. Et il leur dit, écoutez, j'ai une idée révolutionnaire, vous devriez faire ça. Vous devriez gérer une base de données comme ça. L'État devrait s'occuper de ça de façon à ce que l'ensemble de la population, l'ensemble de l'humanité ait accès à cet outil de découverte scientifique. Et là, les valeurs de ce qu'on dit, ouais. C'est intéressant, mais partez-vous d'autres qu'une compagnie. Partez, vous devriez plutôt faire une start-up ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il est devenu multimillionnaire. Il a vendu la major partie de ses parts en 1982. 13 à la corporation Thomson, qui est une compagnie canadienne, qui, elle, a revendu ce qui s'appelait Thomson Scientific en 2015 à un holding canado-chinois pour la bagatelle de 3,55 milliards de dollars à maître. Donc, ça nous montre des tendus du marché perçu, à tout le monde, pour des outils comme ça, qui ont deux fonctions. Une fonction documentaire, les universités s'abonnent à ces engins, et une fonction de mesure, où, encore là, les universités s'abonnent à ces engins, mais via une autre porte d'entrée. Donc, quand on crée le Science Citation Index dans les années 60, il existe déjà à l'égeine mondiale plusieurs dizaines de milliers de l'observantes. Or, on ne peut pas tout indexer, surtout qu'à l'époque, on partait de format papier, on avait des gens qui cessaient les informations sur des rubans magnétiques, et tout ça allait dans un... non, pardon, cessaient les informations sur des cartes perforées, qui ensuite allaient dans un ruban magnétique. Donc, là, vous voyez que ça coûte cher. Il y avait des centaines d'employés, des secrétaires à l'époque qui entraient les informations. Et donc, on a choisi le noyau des revues les plus citées de chacun des domaines, qui étaient en grande partie, déjà à l'époque, des revues anglo-américaines, ou des revues de langue en date. Évidemment, et là, il faut comprendre l'importance du jeu de revues originelles, pour un peu comprendre où on en est aujourd'hui du point de vue des langues, c'est que on a une compagnie américaine qui veut savoir quelles sont les revues les plus citées. Or, il n'y a pas de base de données qui existe. Il faut donc aller dépouiller des revues papier pour voir qu'est-ce qui est plus cité au sein de ces revues-là. Si je prends un jeu de données américain pour trouver quelles sont les revues les plus citées, je ne trouve quoi comme revue les plus citées? Les revues américaines. Vous voyez l'aspect auto-renforçant dans lequel on est entré assez tôt aussi. Si l'Institut de scientific information avait été écrit à Francfort en Allemagne, on aurait sans doute un jeu de données originel différent et un rôle différent pour les différents enfants. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur qui nous permet d'écrire. Aujourd'hui, on est à autour de 20 000 revues dans le Web of Science, 23 000 dans ce qu'on plus, qui est la base de données à la web qui est parationnée. Il y a combien de revues savantes à l'échelle mondiale? Vous vous souvenez-vous de ce qu'on a vu un peu plus tôt? On est autour de 100 000 revues savantes à l'échelle mondiale. Donc, c'est-à-dire que l'index est une petite proportion de ce qui est publié par les chercheurs. Évidemment, en termes de volume d'articles, c'est beaucoup plus élevé. La plupart des revues non indexées sont plus petites. Donc, on indexe 20 % des revues, mais dans les faits, on indexe autour de 50 % des documents savants écrits par les chercheurs. Donc, une proportion plus importante. Au fil des années, on s'est retrouvé dans une situation où ces revues-là sont ce que l'on appelle en anglais les « kingmakers ». C'est des revues qui font des carrières. Vous publiez dans ces grandes revues, vous allez être dans une spirale ascendante avec l'effet mathieu et plein de ces forces sociologiques qui existent. À l'opposé, quand vous n'y publiez pas, vous êtes moins visible et donc vous êtes dans une spirale qui est un peu descendante. Donc, tout ça a eu des effets sur les revues, sur leurs pratiques éditoriales, sur les langues de diffusion, mais également a eu des effets sur un autre type de document que sont les livres, les monographies. Donc, historiquement, en sciences sociales et humaines, et particulièrement en sciences humaines, on a deux modes de diffusion qui cohabitent, les articles et les resevants et les monographies. Or, qu'indexe ces bases de données-là? Seulement des revues. Seulement des articles publiés dans des revues. Et donc, on a un certain enjeu de différence en termes de mesures. Si vous publiez des articles, vous êtes relativement bien mesuré et donc bien évalué. Si vous publiez des livres, vous êtes absent de la mesure. Donc, moi, j'ai des collègues en histoire, par exemple, à l'Université de Montréal qui ont des carrières hallucinantes. Si on regarde ce qu'ils ont dans la base de données, c'est zéro. Ils ont l'air simplement de ne pas exister. Donc, quelques petits chiffres là-dessus. Le déclin des monographies. Et là, c'est des moyennes nouvelles. Ce que vous avez ici, c'est la proportion des références faites à des monographies dans la base de données. Et prenons le domaine des sciences sociales. On voit un déclin qui commence peut-être dès les années 80, mais particulièrement à partir des années 2000, qui est le moment où certaines de ces politiques-là d'évaluation de la recherche sont mises en place. C'est le moment où, publié dans les revues devient de plus en plus importante qu'une plus grande internationalisation, on voit un déclin assez clair de la proportion des références faites à des livres. Par opposition, qu'est-ce qu'on voit? On voit une croissance de la proportion des références faites à des articles. Donc, les chercheurs citent de plus en plus d'articles scientifiques et de moins en moins de monographies. Et c'est observable partout. En psycho, ça n'a jamais été le mode le plus important. Dans la science sociale, ça baisse, et même en art et l'humanité passent en gros de 80 à 70 % même un peu moins de références faites à des monographies. Il y a des domaines où ça ne change à peu près pas. Donc, histoire et littérature, c'est stable. Ce sont les deux domaines où on se sert le plus des monographies. Donc, on pourrait dire de ce point de vue-là une relative bonne nouvelle. Maintenant, dans tous les autres domaines des sciences sociales et humaines, on voit un déclin de la psycho, on l'a vu un peu plus tôt, en économie, en sciences de l'information, donc un déclin relatif du livre compte tenu de l'importance de plus en plus grande accordée aux articles, mais il y a un autre élément aussi qui permet d'expliquer ça. C'est quelqu'un une idée de tout ça? Non? Le libre accès, voilà, le numérique a amené un mode d'accès différencié aux livres versus aux articles scientifiques. Donc, dans les années 90, on a des revues papiers, des livres papiers. C'est la même chose. À partir du milieu des années 90, fin 90, on a des revues électroniques auxquelles on a accès à un clic de distance, mais on a des monographies qui sont encore en format papier. Et on est encore dans cette situation-là en 2019. Vous pouvez me dire qu'il y a des livres électroniques, je suis plutôt d'accord. Maintenant, l'usage des livres électroniques, il est très faible par rapport à l'usage des revues électroniques. Tous les chercheurs se servent de revues électroniques. C'est terminé de papier dans à peu près tous les domaines. Maintenant, les livres papiers sont encore très présents. Les gens achètent des livres et les modes d'accès sont extrêmement contraignants. On n'a pas créé d'équivalent en termes de diffusion en livre-accès pour les livres. Il n'y a rien qui a fonctionné encore au même niveau que ce que le... l'envoie pour les... Il y a un autre facteur fait aussi par rapport aux monographies. C'est qu'en fonction des sections de CNU, je dis pas que ça s'applique dans toutes les disciplines. Mais dans certaines sections de CNU, on l'adopte par fonction de l'information et de la communication, écrire un livre est moins coté et moins important au niveau de l'évaluation qu'un article de revue. Quand on voit le temps d'investissement que ça demande, le choix est évité entre publié dans des revues, ou... Mais ça, c'est vrai. Vous avez raison. Et c'est vrai à tous les niveaux. Donc, il y a un déclin de l'accès qui est lié au mode différencié papier versus numérique, mais il y a un déclin de la volonté d'écrire des livres. Sauf en littérature et histoire ou dans la plupart des universités à tout le monde en Amérique du Nord, écrire un livre, c'est se doter les moyens d'avoir la permanence à l'université. Vous devez écrire votre monographie pour avoir ce qu'on appelle le tenure dans les universités nord-américaines. Mais ailleurs, on va vous juger à l'ombre de votre CV, vous avez le choix entre écrire une monographie qui ne sera pas accédée par personne ou écrire des articles qui vont être disponibles plus rapidement et qui vont être publiés plus rapidement. Et donc, effectivement, j'ai d'autres chiffres là-dessus sur la proportion ou le nombre de livres écrits en fonction de l'âge des chercheurs. Et on a fait ça pour Sciences Po, Socios, Économie, puis je ne me souviens pas de quelle autre, mais essentiellement, la génération qui a commencé sa carrière au début des années 80 dans chaque domaine écrit plus de livres que celle qui a commencé dans les années 90 qui en écrit plus que celle autour des années 2000. Donc, il y a des effets générationnels immenses. Il faut voir aussi que les monographies ont un coût. Il y a certains éditeurs qui demandent d'acheter 100, 200 exemplaires du contenu en question au plan d'âge de simplement de l'édition. Mais c'est vrai que ça reste. Tout ça doit entrer en édition. Autre autre élément assez important dans le paysage, le déclin des comptes-rendus de monographie. Donc, on publie de moins en moins de livres et en plus, il y a de moins en moins de comptes-rendus qui vont être publiés dans nos revues. Donc, dans l'éducation, dans l'éducation, typiquement, on va avoir 3-4 articles et après ça, une série de comptes-rendus, c'est en déclin partout. Donc, le livre directement est en déclin et de façon quand même plutôt logique, on a un déclin des comptes-rendus qui sont faits. et de façon assez intéressante, et là, c'est un peu orthogonal, mais c'est une conséquence des slides antérieurs, c'est qu'on cite des livres qui sont de plus en plus vieux. Donc, on a l'âge moyen de la littérature, prenons le domaine de la psychologie, l'âge moyen de la littérature augmente, on cite du matériel qui est de plus en plus vieux. Et ça, c'est assez contre-intrusive, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais le numérique a donné davantage d'accès à la littérature courante, mais également davantage d'accès à la vieille littérature compte tenu des indexations rétrospectives et des engins de recherche documentaire où on peut facilement chercher dans l'ensemble de la littérature antérieure. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont fait de la recherche documentaire dans les années 90, bien, typiquement, on faisait une recherche pour une année donnée, on prenait des notes, on allait chercher le CD-ROM de l'année antérieure dont on cherchait. Donc, faire une recherche sur 10 ans en arrière, ça prenait beaucoup de temps, donc on ne faisait pas ça. Or, aujourd'hui, on est capable de faire ça sans problème, ce qui fait en sorte qu'on trouve de la vieille littérature et on la cite. L'autre facteur qui explique tout ça aussi, c'est que il y a de plus en plus de vieilles littératures à citer. Quand la communauté scientifique débute à T0, bien, tout ce qu'on cite a âge zéro. Quand on a un peu de littérature décrite, bien, là, c'est de l'âge de un an ou zéro. Donc, compte tenu qu'on accumule une longue que littérature et on continue à la citer d'année en année, il n'y a pas nécessairement une épuration de la littérature. Et ça s'illustre également, puis j'arrête là-dessus parce que c'est un peu une tangente, le nombre moyen de références par article a également augmenté. Donc, on est dans une phase d'accumulation, si vous voulez, de connaissances plutôt incrémentales à l'échelle macroscopique. Le nombre de références est passé d'à peu près 3, 4 au début des années 1900 à une trentaine au début des années 80 à près de 60, 70 aujourd'hui. Donc, on cite de plus en plus, mais on cite en conservant la littérature ancienne parce qu'elle demeure encore valide dans la plupart des domaines. Donc, premier effet assez clair sur les monographies de toute cette structure de l'évaluation de la recherche. un deuxième effet assez important, c'est sur les langues parce que ces bases de données ont un biais d'indexerce des articles, mais ont un deuxième biais qui est qu'elles surestiment la littérature en anglais. On va sur-indexer la littérature anglaise et on va sous-indexer la littérature qui est en français. Donc, une façon d'observer tout ça, c'est en regardant la création d'une nouvelle revue selon la langue. Et donc, je suis désolé de vous apprendre que le français est compté pour une part assez importante des premières revues créées au 17e siècle, un peu moins au 18e, mais là, on est autour de 3%. L'allemand qui est plutôt stable autour de 10% à des nouvelles revues qui sont créées, mais en déclin depuis le tournant des années 90. Le chinois, mais ça, c'est quand même assez intéressant. On a une phase de nationalisme chinois dans les années 80 où on crée énormément de nouvelles revues en chinois et depuis, un déclin des nouvelles revues créées en chinois. Et évidemment, quelle langue est en croissance? L'anglais est de façon... Ah, je suis allé à l'envers. Qui représente environ 70% des revues nouvellement créées. Quel... Ah, ça, c'est une bonne question. I don't know. Bon, on est passé quand même de... L'anglais a toujours été une langue extrêmement importante. Évidemment, ces chiffres-là surestiment la part de l'anglais au début de la période parce que c'est une base de données qui a été créée. La banque de données Ulrich a été créée quelque part au début du 20e siècle et donc, on est allé indexer ce qui existait encore dans une sorte de biais de survivance, on pourrait dire. Mais, ce qui est assez frappant, c'est la dynamique à partir des années 90, hein, où l'anglais augmente et essentiellement tout le reste décède. Donc, on est dans une phase non pas de diversification, mais de consolidation de la place de l'anglais, de monopolisation, on pourrait dire, de l'espace scientifique. Maintenant, est-ce qu'on peut proposer ce qui est de la nouvelle langue avec une féminine? C'est la cétature, C'est la transparence. Le russe, je ne l'ai pas mis, mais le russe, c'est assez intéressant parce que vous avez évidemment une phase de nationalisme, Non, exact. Donc, il y a une croissance ici et un déclin. Mais, si ça vous intéresse, j'ai un papier sur le russe où là, on a toutes les courbes. C'est assez intéressant. Donc, qui crée des nouvelles revues en anglais? Ce qui est surprenant ou pas, c'est que ce n'est pas nécessairement les anglais. C'est tout le monde. Donc, ici, vous avez la création de revues par les allemands en fonction de la langue. Donc, évidemment, les allemands, en en majeur partie de la période, publient des nouvelles revues en allemand. Donc, on est à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. à partir de 90, on a un déclin de la création de revues en allemand puis une augmentation des revues en anglais. Donc, on est dans une situation, puis je vais revenir sur cet aspect-là parce qu'il m'obsède un peu, où, dans certaines communautés de recherche en allemand, mais c'est la même chose en Nord, c'est la même chose dans les Flandres, où on va avoir des débats sur des enjeux nationaux dans des revues nationales, mais en anglais. Vous comprenez? Est-ce que c'est une absurdité? Mais c'est ce qu'on voit à peu près partout. C'est ce qu'on voit dans le cas des nouvelles revues chinoises. Donc, les Chinois qui ont le potentiel et ont le potentiel de transformer. Vous voulez comprendre ce qu'on fait, lisez les Chinois, comprenez les Chinois. Et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même toute une communauté de recherche en Chine, particulièrement dans les sciences sociales et humaines, qui est totalement invisible pour nous. Ce n'est pas une petite communauté, c'est le gros de la communauté qui est publié dans ces revues chinoises et qui se cite entre eux et qui sont très bien indépendamment de nous autres. Maintenant, toutes les politiques de primes à la publication que j'ai mentionnées sont en train de détruire cet écosystème-là national pour l'internationaliser. Je fais une mini-parentale là-dessus. J'étais en Chine il y a un mois et les gens me parlaient beaucoup de ça. Il y a du bon et du mauvais dans ces primes à la publication dans les revues internationales. Selon bon nombre de jeunes chercheurs, les revues nationales chinoises en Chinois sont noyautées par une communauté où ce sont toujours les mêmes personnes qui y publient où la jeune génération n'est pas capable d'entrer. Et donc, cette jeune génération-là voit d'un assez bon oeil les primes associées à la publication dans des revues étrangères parce que là, au moins, tous les Chinois sont égaux, si vous voulez. Par rapport à la publication-là, il n'y a pas d'intérêt dans une revue américaine. On n'est pas au courant de la dynamique interne de la Chine et donc, il n'y aura pas de népotisme comme ce qu'il semblait y avoir dans les revues nationales chinoises. Donc, c'est un argument un peu en faveur de, disons, cette mesure de l'excellence chinoise qui passe par l'œil ou le filtre de l'étranger, si vous voulez. Ça amène d'autres dérives par ailleurs dont on est tous au courant. Mais il y a des problèmes. Il semblait y avoir des problèmes réels en Chine avec tout ça. Je passe de la Chine à la France où, vous n'en êtes peut-être pas surpris, il n'y a pas d'effet. donc, les nouvelles revues françaises sont créées en français à un rythme analogue que ce qui était le cas à toute fin pratique dans les années 80 ou 70. Ce qui est assez intéressant dans le cas français, c'est que quand on additionne les deux courbes, on arrive à combien? Voilà. Donc, il y a un 10 % de revues créées en France et dans d'autres langues. ce qui est assez intéressant. Donc, ça va être l'Espagnol, ça va être l'Italien. Donc, une ouverture que l'on ne voit pas chez les autres. Quand on fait le cas allemand, on est à 60 puis 40 à peu près. Donc, on arrive à 900 % assez rapidement. Oui? Avec plaisir. L'allemand est comme une langue qui devient rare. Si la communauté est une supposition et je dirais la raison avec d'autres langues et de leur opinion aussi, ce n'est pas de la langue, etc. Si ces chercheurs-là veulent une ouverture de leur recherche sur le monde, est-ce qu'ils ne choisissent pas l'anglais en termes de visibilité, pas en termes de langue en termes de langue véhiculaire ou de communauté ou de la façon de communiquer en latin ou en anglais. Est-ce que c'est quoi cet effet-là qui est peut-être un peu bien marqué sur des langues qui sont la forme numérique qui est encore assez parlée de par le monde ? Ce qui serait intéressant c'est de comparer par exemple un autre que l'on appelle avec je dirais les langues rares et des langues à peu plus parler si le portugais ou l'espagnol et de voir s'il y a ce même effet de la langue anglaise et de l'anglais. On le voit pour l'espagnol, on le voit pour les cours de l'âge. J'ai fait une sélection mais c'est ce qu'on observe à peu près partout. Puis la question du statut de la langue, vous avez raison en termes d'ouverture vers l'extérieur. L'idée derrière le passage à l'anglais chez les Allemands est essentiellement dû au fait qu'on veut être lu par l'extérieur. C'est la même chose en langue. Dans les universités québécoises, je fais une petite comparaison, vous êtes à l'Université de Montréal au Québec, vous allez défendre votre thèse en français. Vous allez l'écrire en français. Dans les universités hollandaises, les thèses sont écrites en anglais même par les hollandais. Donc il y a vraiment eu ce passage-là. Et là, il faut distinguer les sciences sociales des sciences naturelles. En sciences naturelles, ça fait longtemps que c'est le cas partout. Ce n'est pas le cas au Québec, ce n'est pas le cas en France, mais ça va être le cas dans certains de ces pays-là. Mais il y a aussi une proximité. Le hollandais est plus proche de l'anglais que le français va être proche de l'anglais, donc ça peut en partie expliquer ça. Mais j'ai d'autres chiffres aussi qui vont ajouter de l'eau au moulin. C'est un peu pour m'obliger l'absurde, que j'en ai déjà ce qui est pas absurde. Ah non, mais il y a un élément à ça, je peux répéter mon absurde avec grand plaisir, de voir une discussion sur des... vous avez des revues disons historiques et culturelles allemandes où on parle d'enjeux allemands ou français, peu importe, on prend l'allemand comme exemple, où là, on a une communauté qui est assez bien formée de locuteurs allemands et on change à l'anglais pour des raisons non pas de fonctionnalité de la communauté, mais pour des raisons d'indexation ou des raisons d'attirer les nouveaux lecteurs. Vous connaissez peut-être le cas de la revue belge de sociologie. Revue belge de sociologie, c'est une revue qui était en français. À un certain moment, un comité de rédaction a dit, on va passer à l'anglais, comme ça, on va attirer beaucoup de manuscrits puis là, on va devenir international. Que s'est-il passé? On avait une communauté de chercheurs qui publiaient cette revue-là en français puis c'était la communauté qui servait la revue. Quand c'est passé à l'anglais, ces gens-là se disaient, moi, je n'envoie plus mes manuscrits-là, moi, je publie bien en français, donc on a d'une part un arrêt de soumission des manuscrits de la part de la communauté francophone et d'autre part, les étrangers, ils revivaient de la sociologie, ça ne me dit rien, moi, je n'enverrai pas mon manuscrits-là. Donc, ils sont passés d'une revue qui servait à une petite communauté à une revue qui ne servait pas de communauté et donc, c'est des enjeux qu'il faut réfléchir clairement quand on pense changer la langue de notre revue parce qu'on peut passer de petit à rien du tout, si vous voulez. Donc, je passe rapidement à le côté de la France. Maintenant, le Canada. Vous savez que le Canada est un pays qui a deux langues officielles, une plus officielle que l'autre, évidemment. Donc, on a toujours été dans une dynamique autour de 90-10 en termes de création de nouvelles revues. Maintenant, au cours des deux dernières décennies, à peu près toutes les nouvelles revues qui ont été créées l'ont été en anglais et très peu de nouvelles revues ont été créées en français. La raison derrière tout ça n'est pas celle que vous pensez. La raison derrière cette croissance-là de l'anglais aussi importante, c'est les éditeurs prédateurs qui ont choisi le Canada comme terre d'accueillir. Donc, il y a tout un écosystème d'éditeurs prédateurs. à peu près 90 % des nouvelles revues créées à partir de 2000 sont des revues d'éditeurs prédateurs. Le Canada, c'est un pays gentil. Vous recevez un courriel qui vous demande de soumettre un manuscrit à telle revue et s'écrit Canada. Vous êtes là parce que c'est inoffensif, c'est le Canada. Vous voyez? Par rapport aux courriels qu'on va avoir souvent en revue prédatrice où ça vient d'un endroit peut-être pas trop crédible. Donc, le Canada a été vu un peu comme la balance entre l'inoffensivité, certains capitaux scientifiques, etc. Et donc, la très grande partie de la croissance des éditeurs prédatrices que je trouve très, très drôle. Et vous aussi, visiblement. À une autre échelle, on a, donc, on regardait la langue des revues maintenant, on peut regarder la langue des articles à proprement parler. Et ici, j'ai un immense biais dans ce que je vous présente, ce sont les données du Web of Science, qui est la base que le biais à un bout que j'ai mentionné. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que même dans le Web of Science, en Allemagne, dans les années 70 et 10, la majorité de la littérature, elle est en Allemagne. Les chercheurs dans les revues indexées par le Web of Science publiées en Allemagne. À partir de fin des années 70 et 10, ça passe à la dominance anglaise et, évidemment, on ne regarde plus en arrière. Aujourd'hui, c'est 99 % en Anglais. En sciences naturelles, en sciences médicales, c'est au milieu des années 80 que ce passage-là s'opère. Et on a encore un 10 % qui est en Allemagne dans le Web of Science. Dans le domaine des sciences sociales et humaines, c'est un autre dix ans plus tard, au milieu des années 90 où le changement s'opère. Et en art et humanité, c'est beaucoup plus récent à la fin des années 90. Il y a quelque chose qui explique ces passages-là à des temps différents qui est le niveau d'internationalisation des objets d'étude, essentiellement. En sciences naturelles, en physique, en chimie, les réactions qu'on obtient, les phénomènes qu'on observe sont, dans la plupart des cas, internationaux de facto. En électron, on se comporte de la même façon ici qu'à Tokyo. qu'à Francfort. Et donc, on a une communauté qui travaille sur des problèmes conjoints. En médecine, c'est le cas, mais un peu moins parce qu'évidemment, il y a des aspects locales, l'épidémiologie va être différente, etc. En sciences sociales et humaines, bien là, on est beaucoup plus près des enjeux locaux. La société française, ce n'est pas la société allemande, ce n'est pas la société américaine, mais tranquillement, pas vite, on est quand même passé par une langue commune, à tout le moins, dans ces bases de données-là. Et en arts, humanité, littérature, culture, bien c'est un peu le dernier domaine à passer en allemand, en anglais, dans ces bases de données. Que voit-on pour la France? Bien essentiellement, le même phénomène. On voit qu'il y a des invariants qui sont liés à plusieurs aspects. Évidemment, le type de couverture qui a été donné par le Web of Science, mais les sciences naturelles, je suis dit des sciences médicales, assez rapidement, des sciences sociales et humaines, et enfin, des arts et des humanités, où là, on a encore une prédominance de français quand c'est indexé dans le Web of Science. Dans le cas du Québec, bien le français n'a jamais vraiment eu la cote. Pourquoi? Parce que nos revenus nationales québécoises n'ont jamais été indexés. Donc, forcément, une minorité, une majorité d'anglais, déjà une majorité d'anglais, mais on voit une tendance lourde qui encore là suit, si on était capable d'aller un peu plus dans le temps, suit les mêmes tendances en ce sens où la physique, la chimie, c'est international et les en premier, suivi du domaine médical et ensuite, des sciences sociales et humaines qui, dépendamment de la couverture qu'on va avoir, vont être plus ou moins, en fait, plus ou moins bien mesurées dans leur aspect national. Donc, dans les bases de données qui comptent, dans les bases de données qui sont utilisées dans les classements d'universités, dans les bases de données dont on se sert pour faire l'évaluation quantitative des chercheurs, si vous écrivez en français en sciences sociales, vous n'êtes pas très bien mesurées. Vous êtes même absents. Et là, il faut réfléchir aux aspects performatifs de tout ça. Disons que dans votre université, et c'est ce qui se passe en Chine, mais disons que dans votre université, on vous dit « je veux que vous soyez plus présents, je veux voir vos articles dans le web de salle, je veux que vous soyez indexés, je veux que vous publiez devant encore ça, vous devez publier dans un revue indexé. » Il faut se dire « ben là, moi, c'est parce que je suis économiste et je travaille sur la Banque Centrale Européenne. » « Je travaille sur l'Europe. » Et les articles sur l'Europe ou sur l'aspect franco d'Europe sont publis dans la française d'économie. La française d'économie et point d'ex. Et là, votre directeur de l'économie dit « je veux que vous soyez plaisifs dans ce bord de données. » Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez arrêter de travailler sur l'Europe, vous allez arrêter de travailler sur la France, vous allez travailler sur les États-Unis. Donc, ça va devenir votre objet. Et donc, on crée des incitatives, on crée des politiques publiques qui, dans les faits, ont pour effet net d'en savoir moins sur la société qui finance ces travaux de recherche. Pour mieux sortir dans le classement de l'université, là, il faut réfléchir pourquoi on fait le classement de l'université si c'est notre population de toute façon qui va au classement de l'université. Ça va quoi ? Ça va attirer les étudiants étrangers et extérieurs. Donc, ils vont être en savoir de tout ça. la fonction de l'université c'est de former des gens autour de cette université. Je m'arrête ici là-dessus pour parler d'une des conséquences de l'évaluation de la recherche, du passage à l'anglais. Et là, on est dans une embête parfaite. on veut que tout le monde écrive en anglais. On dit aux chercheurs vous devez publier, vous devez publier, vous devez publier. Et on a accepté collectivement que c'était correct de payer pour publier. Et donc, on a créé un vivier ici qui permet l'émergence des éditeurs prédateurs. On met de la pression sur les chercheurs. On leur dit qu'ils peuvent utiliser leur fonds de recherche pour payer. et on a ces boîtes-là qui sont créées à partir en gros du tournant des années 2000. Essentiellement, les éditeurs prédateurs tablent sur le fait que les chercheurs ont besoin de publier et que d'autre part, les directeurs de départements et doyens et tous ceux qui font l'évaluation par les pairs parce qu'évidemment, un des avantages de la bibliométrie, c'est que les éditeurs prédateurs ne sont pas indexés et donc, si vous étudiez, vous êtes invisibles. Mais en termes d'évaluation par les pairs, on table sur le fait que les doyens et les directeurs de départements ne savent pas nécessairement quelles sont les bonnes revues des moins bonnes. Et souvent, les noms des revues des éditeurs prédateurs ont aussi d'éviter le nom des revues légitimes. Mettons, je vous parle du Journal of Physics of the United States. Vous dites, ça doit être la revue américaine. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose que du American Journal of Physics. Donc, vous voyez le genre de jeu de mots qu'on est capable de faire. Il y a une revue qui s'appelle Science, Nature & Cell. Vous voyez qu'ils comblent les trois noms, les trois revues les plus prestigieuses. Donc, il y a une forme de, à la limite, c'est hilarant, mais vous voyez les effets pour les chercheurs. Donc, un des éléments crucials dans la révélation de ces éditeurs-là, c'est la liste de Jeffrey Beale qui a été créée il y a à peu près une dizaine d'années et qui a été mise à jour pendant 7-8 ans où Jeffrey Beale, comme bibliothécaire à l'Université du Colorado, c'est ma mémoire bonne, essayait vraiment à travers ses travaux de recherche de désoler et c'est quoi la revue légitime de la revue non légitime. On a énormément critiqué sa liste dans la mesure où c'était quelqu'un qui tirait d'abord et posait des questions après. Donc, vous étiez une nouvelle revue, a priori, vous alliez vous retrouver sur la liste de Beale et ensuite, vous pouviez peut-être le convaincre d'enlever votre nom. Mais le problème des revues prédatrices ou des revues qui étaient classées comme prédatrices, bien souvent, c'est que c'est des nouvelles revues. Peut-être une nouvelle revue, mais vous n'avez pas de historique de manuscrits publié. En conséquence, vous n'êtes pas capable d'attirer de nouveaux manuscrits. Vous devez solliciter des manuscrits, ce qui est vu comme étant quelque chose de plutôt négatif par BIRD et par bon certainement de la communauté. On a, quand la liste a été discontinuée, il y a la firme américaine Cabell qui a dit qu'on va essayer d'objectiver le processus afin de déterminer si une revue est prédatrice ou non. Et donc, on s'est doté d'une centaine de critères permettant d'un peu distinguer les degrés de blanc ou de noir. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la liste, elle est incomplète parce que si on veut faire ça sur 100 000 revues, une centaine de critères, ça prend beaucoup de travail. Et le phénomène, en fait, ne s'est pas limité aux revues prédatrices, mais il y a également les conférences prédatrices que vous avez peut-être déjà vues. il y a eu un gros article dans La Presse qui est un quotidien montréalais où une journaliste est allée dans une conférence prédatrice. Et là, elle a interviewé des gens. Il y avait des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. On savait qu'elle est là juste pour abonner dans leur CV. Et il y avait d'autres gens, des étudiants d'octobras qui étaient catastrophés, qui pensaient à les présenter leurs travaux avec d'autres sciences scientifiques, se sont retrouvés dans une salle vide. la conférence était à l'hôtel de l'aéroport de Toronto. Vous voyez, genre, on arrive en avion, on s'en va, il n'y a pas de buffet, il n'y a pas de rien. Les frais, évidemment, ces compagnies-là chargeaient 800 $ d'infrains d'inscription, etc. Donc, c'est là où il y a une réabilitation. Et donc, en fait, c'est d'une tristesse pour les gens qui sont en voie, mais le monde, de plus en plus, les gens sont au courant. Donc, quelles sont les caractéristiques des éditeurs prédateurs? Comment est-ce qu'on est capable de distinguer l'éditeur prédateur, tel que défini ici, l'éditeur illégitime qui est peut-être un meilleur label que prédateur. Donc, évidemment, des taux d'acceptation élevés et aussi des garanties d'acceptation. Donc, on vend ça un peu comme un tapis. votre manuscrit va t'accepter très, très, très rapidement. Dans les 48 heures, on se doute très bien qu'il n'y a pas un évaluateur qui va faire une évaluation d'un manuscrit en 48 heures. On va le faire en retard tout le temps, même si on nous a donné trois mois. Donc, 48 heures, on oublie ça. Il y a également des invitations non sollicitées et des invitations de masse et bien souvent hors de votre domaine. Ça vous arrive sans doute de façon quotidienne. Une revue de gastro-entérologie, une revue de maths appliquée qui n'ont rien à voir avec vos domaines. Pas d'évaluation par les pairs, voire processus minimal. À peu près pas de préservation numérique. Donc, ce sont des plateformes où, dans trois semaines, s'ils n'ont pas payé leurs frais à l'organisation qui leur donne un service pourrait disparaître. Les noms des éditeurs ne sont pas indexés dans les bases de lignes électroniques et évidemment, bien souvent, ces rèves-là ont une courte durée de vie. Donc, ça vient d'un document que l'Association canadienne des bibliothèques de recherche a fourni aux bibliothèques membres pour qu'ils envoient ça à la communauté, à leurs différentes communautés plus spécifiquement. Avant d'entrer dans les deux petits exemples que je vais donner, je vais parler de l'exemple d'Omix qui est d'après l'exemple, d'après la quintessence en fait, de ce qu'on appelle en ce moment les éditeurs prédateurs, ils sont en train de se faire poursuivre par la, c'est le district de New York qui les poursuit pour essentiellement, je ne me souviens pas quel est l'énoncé exact, mais c'est essentiellement pour ne pas avoir fait un service qu'ils disent qu'ils font. Et ce service-là, c'est quoi? Bien, c'est l'évaluation par les pères. Ce que vous, ce que vous énoncez c'est que vous allez soumettre mon manuscrit qui va être expertisé et qu'ensuite on verra s'il sera accepté, vous ne faites pas cette étape-là d'évaluation par les pères. Ils sont poursuivis pour une cinquantaine de millions. Donc, vous créez un éditeur comme celui-là, vous n'avez pas à vous restreindre dans le nombre de revues que vous créez parce que chaque revue c'est une coquille vide, c'est une page web sur un serveur. Donc, toutes les revues ont la même mise en forme et essentiellement, il y a un papier dans tel domaine, bien oui, nous on peut le prendre parce qu'on couvre tout. Donc, il y en a à peu près 700, la plupart sont vides parce que bon, il n'y a personne qui a envoyé son manuscrit dans cette sous-section-là. Les frais de publication sont significatifs. On ne parle pas de 50 euros ou 50 dollars, ils sont dans un ordre de grandeur similaire à ce que vont demander les éditeurs commerciaux, donc 800, 900, 1000 dollars. Ce qui est assez important compte tenu, en fait, c'est important même dans l'absolu, mais compte tenu de l'absence de travail qu'ils font, ça rend ça encore tôt. Mais de façon hallucinante, et je reviendrai là-dessus en conclusion, de façon à être cohérent avec l'écosystème de diffusion des connaissances légitimes, ils présentent des faux facteurs d'impact. Donc, vous arrivez sur la page de la revue et vous voyez « facteur d'impact international » il y a toujours un autre mot pour se distinguer du facteur d'impact réel mais qui crée juste assez de confusion pour ceux qui ne le savent pas et là, il va y avoir un chiffre. Et là, si vous êtes à jour dans ces trucs-là, vous vous dites « Ah, c'est un bon facteur d'impact, ça, c'est une bonne revue. » Or, ce chiffre-là, il est inventé de toutes pièces. Mais il fait partie du marketing qu'on fait de ces revues-là. Donc, comment a-t-on révélé l'existence de ces revues-là? Il y a eu deux articles extrêmement intéressants qui ont été un publié dans Saïr, un publié dans Nature où on a envoyé, dans le premier cas, un article bidon soumis à 304 revues. Donc, c'est un article de bio où si vous avez passé votre biologie au lycée ou à l'école secondaire chez nous, vous savez que c'est pas vrai. Et donc, 304 manuscrits soumis, 121 qui étaient sur la liste de BIL puis 167 qui étaient dans le Directory of Open Access Journal qui est supposément une liste de revues légitimes en libre-axime. Six revues qui étaient sur la liste de BIL l'ont rejeté. On ne fait pas 6, on fait 6 plus 4 plus 3, donc ça fait 13. Donc, très peu. Et la très grande majorité l'ont accepté. Donc, c'est une expérimentation. On en voit un truc qui n'est pas bon. Puis là, on veut voir si effectivement il va y avoir de l'évaluation par des pairs qui va être faite. Soit ils ont attrapé de très mauvais pairs ou soit il n'y a simplement pas d'évaluation qui a été faite. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième qui est plutôt intéressant. Oui? Sur la liste de la liste il y a un certain du DOAJ qui vont accepter. Oui. Ce qui est assez déprimant, mais je ne vous annule pas dans l'autre aussi. Ça montre que le DOAJ n'est pas un filtre parfait. Un meilleur filtre, mais ce n'est pas un filtre parfait. Le deuxième, c'est, et peut-être à une autre échelle, les éditeurs prédateurs ont besoin de membres du comité éditorial. Puis au départ, quand ça a été créé, on allait chercher des photos de sites web à gauche, à droite, des photos de chercheurs, on leur mettait un nom bidon. Donc, on essayait d'avoir de l'air d'un site web légitime avec un réel comité éditorial. Et donc, mes collègues polonais ont créé un profil de chercheur bidon Anna Ozu, qui veut dire fraude en polonais. Donc, c'est une bonne blague. Et donc, Anna faisait application pour être sur le comité éditorial de ces revues. Il y en a 120 qui étaient sur la liste de Biel, 120 qui étaient sur le DOAJ, puis 120 qui étaient dans le Journal Citation Report, qui est l'organisation, c'est le produit, en fait, de Web of Science qui attribue les facteurs d'impact. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a aucune revue qui a un facteur d'impact qui est accepté. Et la très grande majorité n'ont juste même pas répondu. Dans le cas d'IDEOAJ, il y a 55% qui n'ont pas répondu, mais dans ceux qui ont répondu, il y en a quand même pas mal qui ont dit oui. 7%, donc, en gros, 15% quand on prend seulement le sous-ensemble qui ont répondu, par contre, dans le cas des éditeurs prédateurs, c'est trois gars qui ont accepté l'application. Ce qui montre encore là le peu de sérieux données disons au comité éditorial par ces organisations-là. Ça montre également que le DOAJ a certains enjeux. maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, je suis assez étonné de ce 0% ici. C'est une assez bonne nouvelle pour être honnête. Mais je suis surpris. Mais c'est une bonne nouvelle. J'aime ça être surpris. Avant d'entrer dans, j'ai d'autres trucs que j'ai pratiquement terminés, en fait, ça tombe bien qui a créé des revues à l'échelle mondiale. Donc, quand je vous parlais de la création de revues à l'échelle internationale au cours des dernières années, Springer, Nessevier, Indawi, Peter Lang, bon, on voit que bon nombre d'éditeurs qu'on considère légitimes ont créé des revues savantes au cours des dernières années. Omix, Scientific Research, Scientific and Academic Publishing, MDPI, AG, ou, non, c'est que cette organisation-là est considérée à la fois, certaines billes et portes l'air si c'est prédateur ou pas, donc c'est débattable en ce moment. En ce moment, elle est à l'extérieur des éditeurs prédateurs, mais ça varie, ça a varié dans le temps. Mais il y a un dénominateur commun ici qui crée des revues savantes, des organisations à l'éducation. Essentiel. Certaines sont légitimes, certaines sont considérées comme étant des éditeurs légitimes, certaines ne le sont pas, mais il n'y a pas d'universités, de centres de recherche, de labos qui créent des masses de revues comme le font les éditeurs commerciaux en ce moment. Je passe rapidement, je voulais vous montrer simplement les faux facteurs d'impact que je voulais mentionner. C'est le réel produit pour lequel les revues vont payer pour avoir un chiffre à mettre sur la revue, un chiffre qui ne veut évidemment rien dire, mais vous allez vous chercher un global impact factor. Vous aurez en sept jours un chiffre à déposer, peu importe ce qu'il sera. Vous avez le site factor qui est un peu la même chose. On cherche ces gens-là. Dans la plupart des cas, c'est des gens qui n'existent pas ou c'est des gens qui ne savent pas que leur nom se trouve là. Et donc, on a tout un écosystème parallèle, en fait, de la diffusion des connaissances avec les éditeurs prédactifs. Pas de questions là-dessus? Ça va? Oh, c'est hallucinant. C'est surréel, en fait. Oui? Oui. Exact. Vous avez raison. Il y en a un autre dont j'avais réussi à prendre un snapshot il y a quelques années, mais le site a disparu, qui s'appelait le Global Impact Factor, créé par le Global Institute for Scientific Information. Donc, on avait vraiment imité les noms, mais en ajoutant juste un Global avant. C'est en sorte que pour le jeune chercheur ou le chercheur qui est moins à jour dans ces trucs-là, il voit le nom qu'il connaît, donc il pense que c'est le vrai produit. Ce qui est quand même assez hallucinant. Maintenant, et vous me permettez d'entrer, vous me permettez de faire un lien ici, le vrai facteur d'impact n'est pas sans problème. Le facteur d'impact, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est un indicateur qui a été créé pour permettre aux bibliothécaires de choisir les abonnements à leur revue et qui, au cours des années 90, est devenu en fait un indicateur de l'impact des travaux de recherche et de la qualité des chercheurs qui publient dans certaines revues. Donc, on a fait un saut entre revue qui a de l'impact, revue qui en a moins, à chercheur qui a de l'impact, chercheur qui en a moins. Maintenant, il y a plusieurs enjeux dans tout ça. Donc, le premier élément, c'est que la fenêtre de citation est très courte. C'est l'impact sur deux ans. Donc, ce n'est pas l'impact à long terme d'une revue. Il y a d'immenses différences entre les disciplines. Une revue en génie qui a un facteur d'impact de deux, c'est très élevé, alors qu'une revue en médecine qui a un facteur d'impact de deux, c'est très bas. Donc, tous les domaines ne sont pas égaux par rapport à tout ça. Évidemment, le facteur d'impact est relativement corrélé au prestige et au taux de rejet des revues. Pas parfaitement, mais il y a une certaine corrélation entre les deux. Par contre, et c'est là où l'enjeu le plus important, je pense, se trouve, c'est que le facteur d'impact est basé sur une description qui est assimilée. Donc, pour n'importe quelle revue, il y a une minorité d'articles augmentés et une majorité d'articles à peu près possibles. Et on fait une moyenne de tout ça. Et ce que l'on fait dans mon nombre d'évaluations, c'est qu'on va attribuer à l'article individuellement la valeur de la moyenne. Donc, c'est un peu comme si j'ai vos tailles individuelles, un mic 50, un mic 80, etc. Et je décide de prendre la moyenne du groupe et de vous l'attribuer à chaque individu. Si je faisais ça, c'est au moins possible parce que la taille c'est une distribution normale. Donc, il n'y a personne ici qui mesure 8 mètres et il n'y a personne qui mesure 20 cm. Non. Or, dans le cas des articles scientifiques, on a un article cité 100 fois, deux articles cités 50, cinq cités même, etc. Et une majorité d'articles cités de 0 à 5 fois. Et la moyenne va être de 7, disons. Et donc, on est dans une situation où la moyenne calculée ainsi n'est représentative de rien. elle n'est pas représentative des articles hautement cités et elle n'est pas représentative des articles qui ne sont presque pas cités. Non, mais on sait par contre que dans la plupart des cas, ils sont cités de façon neutre. Donc, la plupart des études qui sont faites là-dessus montrent que la plupart de... J'ai des slides là-dessus, mais bon, que ce soit une autre fois, je vais vous le mimer. Non, en gros, dans la structure émirale du texte, intro, méthode, résultat de discussion, la quasi-totalité des références sont dans l'intro où on mentionne l'état de l'art, où on mentionne les études antérieures, la méta n'a à peu près pas de référence, les résultats n'a à peu près pas de référence et la discussion a environ un cinquième des références qui étaient dans l'introduction. Et c'est ce sous-ensemble-là qui est, à mon sens, le plus important parce que c'est des études qu'on va discuter en relation avec nos résultats. Mais la plupart des références dans l'intro sont simplement mentionnées en passant. Maintenant, elles le sont de façon neutre. Les derniers résultats qu'on a, c'est 85 % de références neutres qui sont de facto positives. À peu près 10 % positifs puis un 5 % négatif, ça dépend des domaines, mais c'est très, très, très faible. Donc, une distribution asymétrique. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis l'arrivée du numérique, le facteur d'impact a un pouvoir prédictif qui est de plus en plus faible. Donc, il y a toujours eu une corrélation entre le facteur d'impact de la revue et le taux de citation des articles de l'ordre d'à peu près 0,3. Comme encore, ce qui n'est pas super élevé, mais qui n'est pas si faible que ça. Depuis l'arrivée du numérique, les chercheurs ont pu transformer leur mode de lecture. À l'époque, un, on faisait des petites revues de littérature assez courtes et on avait les revues auxquelles on était abonnés qui étaient celles qu'on feuilletait de façon régulière. Le numérique arrive, on est capable d'aller chercher historiquement beaucoup plus loin et on est capable d'aller chercher beaucoup plus en profondeur dans l'ensemble du spectre des revues qui existent. Et donc, ce que l'on voit depuis le milieu des années 90, c'est une disjonction entre l'impact de la revue, le facteur d'impact donc passé sur deux ans, et l'impact individuel des articles sur le futur, donc sur les deux années suivantes. Donc, il y a un déclin, on a un papier là-dessus qui s'appelle « The weakening relationship between impact factors and paper citation ». Donc, de plus en plus, le facteur d'impact ou de moins en moins, le facteur d'impact permettait de prédire les citations aux articles individuels parce qu'on lit plus juste les 5, 6, 10 revues qui étaient au cœur de nos activités de recherche, mais tout un spectre. Vous allez sur Google Scalder, vous allez trouver n'importe quoi qui s'écrit sur votre sujet, n'importe quoi au sens où pas n'importe quoi, mais tout ce qui s'écrit sur votre sujet est peut-être un peu du n'importe quoi sans doute. Et vous allez pouvoir le lire et le citer et faire votre propre jugement. Mais de façon analogue, il y a une diversification des revues qui publient des articles à haut impact. Juste pour vous donner une idée, la revue PNAS, elle seule, dans les années 80, publiait 9 % de toute la recherche la plus citée au groupe. Il y a une concentration immense dans cette revue-là. Aujourd'hui, elle est à 3 %. Ça demeure excellent à 3 %, mais ça pose une diversification. Il y a eu tout plein de revues nativement numériques qui attirent leur proportion d'articles à haut impact. Donc, le temps avançant, j'avance mes acétates également. C'est dommage pour vous. Pour parler rapidement des effets pervers de tout ça et enfin du rôle de la revue à l'air humain. Donc, on a un petit 5 minutes pour conclure tout ça. Donc, on a en ce moment une multiplication des indicateurs. Il y a de plus en plus d'indicateurs. Il y a un nouveau livre qui est sorti il y a à peu près un an qui s'appelle « The Handbook of Bibliometric Indicators ». Les auteurs ont décidé de ne pas faire le choix éditorial et donc de présenter l'ensemble des indicateurs qui ont été proposés par quelqu'un à un moment de vie. Je pense que le livre fait 800 pages. Personne ne dit ça. C'est un dictionnaire d'indicateurs. Et donc, on peut toujours trouver un indicateur dans lequel on parait bien pour voter bien, par exemple, avec les classements d'université. Mon université qui fait un usage disons normal, pas plus cynique qu'un autre des classements d'université, à chaque année va mentionner les classements où son rang a augmenté. Il y en a 20 classements. Il va toujours en avoir certains où tu augmentes, certains où tu descends. Et donc, on va choisir celui qu'on présente à la communauté dans le bulletin mensuel ou diplômé, etc. Deuxième élément, c'est les effets qui sont un peu semi-performance. de tout ça en ce sens où quand j'ai commencé à faire la mesure de la science puis à m'intéresser à la sociologie des sciences, les chercheurs n'étaient pas conscients qu'ils pouvaient être mesurés. Et donc, on avait le comportement normal de publication et de citation sans que les chercheurs se sentent observés. À partir du moment où tout ça est appliqué de façon transparente, les chercheurs changent de comportement. Les éditeurs de revues changent de comportement. et ça rend en fait de façon paradoxale ces indicateurs-là moins utiles. Ça les rend moins pertinents parce qu'ils ne mesurent pas le comportement normal, mais la réaction au stimuli qui est apporté par l'indicateur. Et donc, dans les mots de certains de mes collègues allemands, il faut faire attention parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on forme la nouvelle génération à avoir, disons, le goût des articles plutôt que le goût de la science. On a le goût de publier plutôt que d'avoir le goût de découvrir. Et donc, on ne fait pas nécessairement des choses pour les... On peut faire des choses pour les mauvaises raisons, pour le dire comme ça. Évidemment, il y a toutes les questions de fraude scientifique de pratique d'autorat malonnête qui s'insèrent dans tout ça. Les dernières que j'ai vues en date, c'est que dans le cas de la Chine et des primes à la publication, ne comptent que les auteurs de correspondance et les premiers auteurs. Et donc, que vont faire les collègues? Ils vont se diviser de façon à ce que chacun puisse aller chercher sa prime. Et la fois d'après, ce sera la suivante. Et là, il y a aussi une augmentation des copremiers auteurs pour justement permettre à tout le monde d'aller empocher à la fois le capital économique et évidemment le capital symbolique qui est associé à tout ça. On a une emphase démesurée sur les publications savantes et on publie plus. On demande aux chercheurs de publier dès le début de la carrière pour ceux d'entre vous qui ont fait des embauches dernièrement dans vos départements. Je suis pas mal certain qu'il y a bon nombre des nouveaux professeurs ou des maîtres de conf qui ont des CV plus forts que ceux des professeurs en poste depuis une trentaine d'années. Et c'est pas nécessairement mieux pour la science à mon avis. Tout ça renforce, et ça, il ne faut pas l'oublier que pour revenir à la première partie sur la diffusion des connaissances, Elsevier est content que vous publiez plus. Elsevier est en faveur des mesures bibliométriques parce que ça renforce son rôle de façon double. Ça renforce son rôle comme étant un créateur de revues savantes. Ah, bien, il y a un trou dans le marché, il y a des manuscrits qui se font refuser, on va créer une nouvelle revue. Et ça a amené aussi, vous avez peut-être vu ça, le versement des manuscrits vers les revues à facteurs d'impact plus bas. Donc, vous soumettez à une revue d'Elle Sevier ou de Springer, la revue vous refuse, mais il vous offre de le transmettre directement à la revue d'en dessous qui est une autre revue d'Elle Sevier et là, si la revue d'en dessous le refuse, bien là, vous passez à la troisième, etc. Et sinon, vous passez dans la tranche open patente, Sage Open, Palbraith Communication, etc., qui sont la tompe à tout ce qui était, ça là, je le dis d'une façon crue, j'en suis vraiment désolé, mais c'est la tompe des papiers refusés parce que le but d'Elle Sevier et de Springer, c'est que vous ne sortez jamais de l'écosystème. Ils veulent vos manuscrits et là, s'ils ne passent pas dans celui-là, bien il va passer dans l'autre et donc on crée, entre vous et moi, on ne crée pas des meilleures revues, on crée des moins bonnes revues pour s'assurer qu'on réussit à les rattraper dans un des sceaux. C'est de la surpêche? Bien oui, c'est non, on dirait de la sous-pêche peut-être, je ne sais pas. Mais l'analogie, elle pourrait être bonne effectivement. Et je vais conclure sur cet aspect-là, sur le bon vieux Peter Higgs qui n'avait pas publié depuis 1979. qui a gagné le Nobel en 2016, mémoire est bonne, disait, moi je n'ai plus rien à dire. Si je réécris, si j'écris, bien ça va passer les mêmes affaires. Évidemment, c'est facile à dire quand on est profs titulaire et qu'on est en haut de la chaîne alimentaire mais ce n'est pas inintéressant de mettre un peu ça en perspective en comparant nos carrières à nous et aux carrières des jeunes chercheurs. Pourquoi tu fais de la science? Ah, il te faut un poste où effectivement, il faut réfléchir à ce qu'on est en train de créer comme système et quel incitatif on met sur notre nouvelle, notre jeune communauté scientifique. Donc, pour conclure, c'est quoi le rôle d'une revue savante à l'ère numérique? Pourquoi est-ce qu'on a encore des revues savantes aujourd'hui? Et là, mon propos va essayer d'être, disons, ce n'est pas tant objectif, bon, évidemment, j'essaie de l'être, mais d'essayer de comprendre pourquoi la communauté savante continue à publier dans des revues, pourquoi les universités continuent à payer des abonnements, pourquoi est-ce que ce que Forbes disait en 1995 qu'on n'avait plus besoin de revues savantes, ça ne s'est pas produit. Premier élément, une revue, ça fait de la diffusion des résultats de recherche, ça fait de la diffusion des connaissances. Est-ce que la revue a le monopole de la diffusion des connaissances en ce moment? Non. Historiquement, oui, c'est de 1665 jusqu'à 2000, c'est pas mal la revue qui est l'endroit où on diffuse des connaissances et il y a un quasi-monopole là-dessus. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les physiciens nous montrent, les médecins maintenant avec BioArchive qu'on est capable de diffuser de la connaissance sans passer par une revue. Est-ce que la revue a le monopole de l'évaluation par des pairs? Non, la revue gère l'évaluation par des pairs. On pourrait bien penser à un autre mécanisme ou à une autre plateforme qui permettrait de gérer ce processus-là, mais la revue n'est qu'un passeur. L'éditeur en chef de la revue qui est un académique en général, pas payé par la revue, a décidé de donner son temps pour trouver des évaluateurs. Les évaluateurs font ça gratuitement. Donc, la revue en ce moment est la courroie de transmission de tout ça, mais c'est surtout l'éditeur en chef qui s'occupe de ce processus-là. Les revues, historiquement, étaient le lieu principal d'archives des connaissances. Aujourd'hui, il y a d'autres façons qui peuvent le faire. Les archives institutionnelles en sont une, les archives disciplinaires, etc. Et donc, une perte du monopole de ces trois rôles-là. Le quatrième rôle de la revue qui est de fédérer les communautés, et c'est principalement le cas en sciences sociales et humaines, demeure, à mon sens, un rôle important. Vous publiez dans la revue ABC, vous faites partie de cette communauté-là, vous ne les publiez pas, vous êtes un peu plus à la périphérie. Donc, on voit que c'est un rôle social. Ce n'est pas un rôle technique ou fonctionnel comme ce que l'on peut avoir avec les trois rôles d'en haut. Donc, ça fait des groupes sociaux, c'est un marqueur de l'appartenance à une communauté. Et ce n'est pas pour rien que les revues émergent des sociétés savantes. La relation ici, elle est très, très forte. Mais surtout, la raison principale pour laquelle on a encore des revues, c'est pour des fins d'évaluation de la recherche. Ce sont les revues qui permettent de faire une hiérarchie des découvertes et qui sont donc le vecteur de capital symbolique au sens bourdieux. Vous publiez dans Nature, ça rejaillit sur vous. Vous êtes un grand chercheur. Vous publiez dans la revue canadienne de physique, vous êtes un chercheur national, pour le dire comme ça. Et donc, c'est ce qui permet de faire une hiérarchie des auteurs, une hiérarchie des institutions, une hiérarchie des pays. C'est essentiellement notre vecteur de capital. Et si on n'a plus de revue, on perd cette façon-là d'évaluer. Ce qui en vous et moi est un peu une perversion du rôle original des revues. Maintenant, et c'est mon dernier transparent, dans ce modèle-là d'évaluation de la recherche où il y a des revues, bien, toutes les revues ne sont pas les égales. Alors, étant les faits d'une revue, c'est vide, a priori. Qu'est-ce qui donne la qualité intrinsèque d'une revue? Bien, c'est la qualité des manuscrits qui vont y être soumis. Et l'échange bourdieuien qui se passe en ce moment, c'est que les meilleurs papiers, on les envoie aux revues les plus prestigieuses pour qu'en échange, ils disent, effectivement, c'est un si bon papier que j'ai voulu l'accepter, vous comprenez. Donc, on leur fait le don de nos meilleurs travaux pour qu'en échange, ils nous envoient le volume de capital le plus important. Donc, les revues ne sont pas toutes les égales. La question de la langue, elle est cruciale. La question de l'éditeur, elle est cruciale, comme on l'a vu. Et il y a un décalage, particulièrement, en sciences sociales et humaines, qui est très important entre ce qu'on va considérer comme important dans la mesure et ce qui est important intrinsèquement. Et je reviens sur l'exemple que j'ai mentionné un peu plus tôt. Les revues nationales en sciences sociales et humaines vont publier de la littérature d'importance sur les enjeux nationaux. Or, ces revues ne sont pas indexées et donc, on dévalue notre recherche sur des objets nationaux au profit de ce qui va être visible à l'international en anglais. Et en faisant ça, on affaiblit nos plateformes nationales et on diminue l'intérêt pour la recherche nationale qui est tout à fait nécessaire. Et je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501